Bonjour chers collègues, je voudrais donc sans tarder notre réunion de notre commission d'enquête. Nous poursuivons donc nos auditions consacrées au volet environnemental de le chantier de l'autoroute A69. Je vous souhaite la bienvenue, M. Nils de Prakontal, président de la commission espèces et communautés biologiques du Conseil national de la protection de la nature. Monsieur, le CNP a rendu un avis négatif sur le projet d'autoroute A69, considérant qu'aucune raison majeure d'intérêt public ne justifiait le projet. L'objet de votre audition est donc principalement que vous nous exposiez ce qui a motivé cet avis, qui je le rappelle est consultatif et non contraignant. Notre commission donc reconnaît sans réserve l'expertise du CNPN. Aussi est-il important de vous entendre aujourd'hui. Avant de commencer, de vous céder la parole, je rappelle que notre audition est publique et qu'elle est retransmise à ce titre sur le portail de l'Assemblée nationale. Et donc, monsieur, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de lever la main droite et de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire je le jure. Je le jure. Merci, monsieur. Avant de passer la parole à madame la rapporteure et à nos collègues présents à cette réunion, j'aurai quelques questions à vous poser. Ma première question porte sur la méthode comme sur le principe qui a sous-tendu l'avis du CNPN. Vous avez rendu un avis qui est court, six pages, qui ne constitue évidemment nullement un jugement de valeur de ma part, mais un document évidemment court peut être en effet dense et intéressant et c'est le cas du vôtre. J'observe toutefois, et c'est ce qui m'a un peu surpris, que le CNPN commente pour les critiquer les raisons économiques et sociales qui justifient la 69. Je ne souhaite pas évidemment limiter la liberté d'expression des naturalistes ni contester le fait qu'économie et écologie sont liés, mais est-ce que l'avis du CNPN n'aurait pas dû se limiter aux impacts environnementaux du projet ? Je me permets de vous rappeler à ce titre que la loi du 8 août 2016 a signé en effet au CNPN une mission d'expertise sur la biodiversité et les écosystèmes, et non une mission d'évaluation générale qui révèle plus pour moi de l'autorité environnementale. Ma deuxième question porte de manière générale sur vos potentiels engagements militants que la condition d'enquête aurait à connaître. J'ai eu également une question sur le fait que vous pourriez considérer, en dépit des désaccords sur le projet, que l'ensemble des procédures ont été respectées, et j'aurais voulu vous entendre de ce chef. Pouvez-vous également nous indiquer sur des projets d'infrastructure de cette ampleur, quelle est la proportion d'avis favorables et défavorables qui sont donnés par votre conseil ? Enfin, pouvez-vous nous indiquer comment vos avis sont élaborés, par quel processus, selon quel délai, et est-ce que la décision a été collégiale ? Je vous remercie et je cède la parole à Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Bienvenue Monsieur de Pracontale et merci d'être venu jusqu'à nous en présentiel, puisque vous inaugurez les séquences en présentiel, puisque vous êtes d'ici, comme on veut dire. Pas du tout, on vous fait venir de loin ? Ah, bon, c'est écouté. Alors, merci encore davantage d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, le CNPN est en application de l'article 14 de la loi du 2016-1087 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, une instance d'expertise scientifique et donc consacrée par la loi. Outre son rôle d'expertise sur la biodiversité terrestre, aquatique et marine, il donne un avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires et sur les interventions humaines en milieu naturel. C'est à ce titre qu'il est intervenu sur l'A69, infrastructure qui traverse une zone riche en biodiversité. Le CNPN accomplit un travail discret, mais extrêmement important, à un moment où chacun admet que la défense de la biodiversité est inséparable de la lutte contre le dérèglement climatique pour le maintien de la vie sur Terre. Nous sommes à quelques mois de la COP16 sur la biodiversité, et notre pays ne peut d'un côté, dans une instance internationale, proclamer son attachement à la biodiversité et de l'autre, agir sur son territoire contre celle-ci. Or c'est bien ce que représente à mon sens l'A69, un chantier qui artificialise à nouveau des espaces agricoles et naturels, assèche des zones humides et menace la faune et la flore, tout cela par ailleurs dans un contexte de mise en place de la ZAN. C'est un projet conçu à une époque où la menace sur le vivant n'était manifestement pas une préoccupation centrale. Or la protection de l'environnement, ce sont des convictions, mais c'est aussi du droit. Votre audition va donc nous permettre de faire un point sur l'impact de l'A69 sur la biodiversité. La vie du CNPN est certes consultative, comme cela a été rappelé, même si nous préférerions qu'il soit prescriptif. Il n'en est pas moins le résultat d'un travail approfondi par des scientifiques dont le législateur a lui-même reconnu l'expertise, puisqu'il les a consacrées par la loi. Donc je vous laisse la parole immédiatement. Et puis évidemment, nous ne manquerons pas, moi-même ou les collègues qui sont ici présents, de vous poser des questions ultérieurement. Par rapport au questionnaire dont vous avez été destinataire, et que je vous propose de suivre comme fil conducteur de nos échanges aujourd'hui. Je vous remercie. Merci pour toutes ces questions et cette invitation. Je vais peut-être juste commencer par réexpliquer ce qu'est le CNPN et ce qu'il n'est pas. Le Conseil national de protection de la nature, c'est une institution qui a été créée en 1946, qui n'est pas tout à fait récente, qui est encadrée par le Code de l'environnement, précisé dans plusieurs articles réglementaires du Code de l'environnement, qui fixe le cadre d'intervention de notre mission. Ce CNPN a été révisé en 2016 à l'occasion de la loi biodiversité, et elle a changé substantiellement le format, puisque désormais, ce sont des personnes intuitives, personnelles, qui y sont nommées, et plus des structures, comme c'était auparavant le cas. Et puis, en 2020, il y a eu, dans le cadre des simplifications des procédures administratives environnementales, une décentralisation d'un nombre d'avis conséquents du CNPN vers les CSRPN, les Conseils scientifiques régionaux des patrimoines naturels, qui sont nos équivalents dans toutes les régions de France, et qui prennent en charge à peu près la moitié maintenant des avis qui avant étaient centralisés au niveau national. Donc, le CNPN, c'est 60 membres, 60 membres qui sont nommés par le ministre, sur un appel à manifestation d'intérêt. Donc, tout le monde peut candidater. Et comment nous nous organisons ? Alors, nous avons trois commissions, en quelque sorte. Un plénier, qui se réunit 11 fois par an, en physique, en présentiel, à la défense. Le plénier se saisit plutôt sur l'ensemble des projets de loi, de décret ou d'arrêté. Il donne des avis, encore une fois, évidemment, vous l'avez rappelé, des avis simples. Il se prononce aussi sur les stratégies nationales, sur les enjeux, les espèces, pardon, à enjeux, les enjeux loups, ours, par exemple. Et ensuite, nous avons deux commissions spécialisées. Une commission espaces protégés, qui, elle, va gérer plutôt toutes les créations d'aires protégées, parcs régionales, parcs nationals, réserves naturelles nationales. Et puis, la commission que je préside et qui intéresse plus particulièrement le sujet d'aujourd'hui, c'est la commission espèces et communautés biologiques. Nous sommes 42 membres, comme la commission airs protégés. Et nous, nous sommes saisis, bien sûr, sur les DEP, les dérogations d'espèces protégées liées aux aménagements, liées aussi aux manipulations d'espèces protégées, qui peuvent être sollicitées par les scientifiques. Et puis, nous sommes également saisis d'avis sur les plans nationaux d'action en faveur d'espèces menacées. Donc, en 2022, nous nous sommes réunis 11 fois également en présentiel. Nous avons rendu 16 avis sur des PNA, 113 avis sur des dérogations d'espèces protégées hors aménagement, ce qu'on appelle les dérogations d'espèces pour des centres de soins qui vont manipuler des espèces protégées ou pour des inventaires ou pour des études scientifiques, et 205 avis précisément sur des dérogations d'espèces protégées liées à des infrastructures ou aménagements. Donc, vous voyez que la proportion du nombre de dossiers que nous rendons dans ma seule commission ne permet pas, et ça, c'est pour vous expliquer l'organisation interne de notre mécanique, le nombre de dossiers ne permet pas de tous les passer en commission en présentiel. Donc, on a une commission en présentiel par mois, sauf le mois d'août. Et donc, on a passé 32 dossiers. Là, c'est le bilan 2022. Le bilan 2023 est quasi terminé. Enfin, il est bouclé de mon côté. Tous ces bilans sont mis en ligne et disponibles. Donc, on a passé 32 dossiers. Et on n'a pas passé le dossier, effectivement, en commission, c'est-à-dire avec l'ensemble de mes collègues, ce qui répond en partie à une de vos questions, M. le Président, sur la collégialité de la vie. Quand nous sommes tous ensemble, on reçoit le porteur de projet, on reçoit le bureau d'études conseil associé et l'instructeur de l'ADREAL ou de la DDT. Et donc, on a une heure et demie, en gros, par dossier pour vraiment aller au fond des choses, pouvoir avoir une interaction avec le porteur de projet. C'est toujours très enrichissant. Ça nous permet d'éclairer plus qu'un dossier qui ne parle pas. Mais ça, c'est possible que 32 fois, en gros, par an. Et c'est possible surtout, et ce dossier l'aurait mérité. Je crois me souvenir qu'on avait proposé de décaler le dépôt de ce dossier parce que nous avons deux mois pour rendre un avis. Sinon, c'est un avis tacite favorable. Et il est arrivé en pleine été. Et il s'avère qu'au mois d'août, nous n'avons pas de commission. Et donc, il fallait rendre l'échéance. C'était, je regardais tout à l'heure, c'était le 11 septembre, l'échéance finale des deux mois. Et nous, nos commissions, c'est tous les dernières semaines, en général, des mois. Donc, on ne pouvait pas le passer fin septembre. Et pourtant, il l'aurait largement mérité. Parce que, évidemment, dans les dossiers que nous faisons passer en commission, ce sont les dossiers les plus emblématiques, problématiques, les plus structurants, les plus politiquement à enjeu aussi. Donc, en tout cas, il y aurait eu toute sa place. On a essayé de proposer un décalage de dépôt. Parce que dès lors qu'il est déposé dans la mécanique de la DEB, de la Direction de l'eau de la biodiversité, dans leur service. Ensuite, les deux mois partent. Donc, on a deux mois, effectivement, pour rendre un avis. Dans le cas des avis, donc, la majorité, finalement, des avis qui ne passent pas en commission, ils sont confiés à deux rapporteurs. Puis, le vice-président et le président que je suis relisent et valident tous les avis qui sortent. Je signe, par ailleurs, donc, tous les avis qui sortent de la commission. Et quand ce n'est pas moi parce que je ne suis pas disponible, c'est mon vice-président. Donc, tous les avis qui sont signés par la commission ECB, le sont de ma main. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est moi qui les rédigez. Donc, je l'ai lu, je l'ai validé sur la forme et le fond. Et ensuite, il est mis à disposition de l'administration et rendu public sur un site avis-biodiversité où tous nos avis de toutes les commissions sont rendus publics en temps presque réel. Donc, voilà. Et ces avis, comme vous le savez, ont pour objectif d'apporter un éclairage à l'administration pour l'aider dans ces décisions. Ils ont aussi un avis, ils ont aussi un intérêt, pardon, pour informer le grand public lors des consultations publiques. Sur les enjeux militants. Nous avons en OCNPN, nous y sommes très vigilants. Nous avons une déclaration, enfin, un code dans notre règlement intérieur, bien sûr, nous y faisons très largement référence. Et nous signons une déclaration qui nous engage. Nous le signons pour l'administration. Il nous engage notamment à nous déporter ou à nous signaler dès lors qu'il pourrait y avoir un enjeu, quel qu'il soit, de proximité, notamment. A titre personnel, puisque ça me semble être ça la question, à titre personnel, je n'ai eu, dans mes différents engagements associatifs, que je peux avoir aucun lien, ni de près ni de loin, avec certaines structures qui se sont engagées politiquement ou médiatiquement sur ce projet. Et je vous rappelle que moi, je signe tous les avis. Voilà. Donc, sur ce sujet-là, je me sens vraiment éloigné, en tout cas, de ce que j'ai pu aussi lire dans la presse, sur ces liens supposés que j'avais ou que j'aurais pu avoir. Et ça, c'est assez facilement vérifiable avec les structures en question. Sur la proportion des avis défavorables et favorables, je vous renverrai plutôt à notre bilan annuel. Là, je ne l'ai pas en tête, sous les yeux. 2022, l'ordre de grandeur, c'est 50%, 50,5 pour être tout à fait précis, d'avis favorables et donc 45,5 d'avis défavorables en première lecture. C'est-à-dire que nous avons la possibilité et parfois le message d'un avis défavorable appelle à ce que les dossiers soient revus, réargumentés éventuellement, renforcés dans les mesures. Et on appelle de nos voeux à ce que ces dossiers nous soient à nouveau présentés. C'est tout l'intérêt de voir aussi l'amélioration que le pétitionnaire de n'importe quel projet peut avoir suite à nos recommandations. Et donc, dans ce cas-là, on a eu de mémoire l'année dernière, en 2022, pardon, une trentaine de dossiers qui sont repassés devant notre commission en avis 2. Parfois, ils sont repassés 2 fois, 3 fois, pardon. Et là, avec des avis favorables nettement supérieurs dans la proportion. Et on voit et on observe avec beaucoup de satisfaction collective que les dossiers sont nettement améliorés, notamment sur la partie d'appropriation des enjeux biodiversité. Alors, vous m'avez aussi questionné sur notre légitimité ou compétence à pouvoir émettre des avis sur les sujets plutôt d'ordre économique ou social ou sociétal. En fait, la loi, dès lors qu'on mobilise une dérogation espèce protégée, elle oblige à aboutir à passer le cap de trois conditions cumulatives. Les trois conditions cumulatives, la première, c'est qu'elles répondent à une raison d'intérêt, une raison impérative d'intérêt public majeur. La seconde, c'est que toutes les solutions alternatives aient pu être objectivées et démontrées. Et la troisième, c'est que le projet ne porte pas atteinte au maintien des populations en bon état de conservation. Donc, si on revient sur la première des conditions d'octroi, la RIPM et le Conseil d'État le confirment régulièrement, demandent à ce que soient mises en balance les enjeux du projet vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis des enjeux de biodiversité. Et il est rappelé que la biodiversité est un enjeu public également majeur. On a des politiques publiques qui visent des objectifs ambitieux sur ce sujet-là. Et c'est un peu la nuance et elle n'est pas très simple à premier abord avec la DUP, une déclaration d'utilité publique pour un projet. C'est un préfet qui rend plutôt cet avis-là. Et là, on va plutôt effectivement avoir un regard en amont des impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'on a un projet dans un territoire et l'administration va juger de l'intérêt public, de la déclaration d'utilité publique, pardon, et notamment, ça peut permettre les expropriations, comme vous savez. Mais à ce stade-là du projet, les études d'impact n'ont pas été faites. Et donc, on ne peut pas donner à la DUP le rôle de la RIIPM, la raison impérative d'un territoire public majeur, qui, elle, dispose de l'étude d'impact et donc des enjeux environnementaux, et va pouvoir apprécier avec les limites que nous avons collectivement dans cet exercice, qui est un exercice d'interprétation. Donc, il n'est évidemment pas simple. C'est de l'interprétation. Et après, l'administration choisit, décide éventuellement un juge derrière. Mais nous sommes tout à fait fondés à donner un avis là-dessus. Avec, encore une fois, cette précaution d'usage sur la RIIPM, qui est une notion prêtant à interprétation. Donc, dans l'exercice de la DUP, on est obligé de la regarder, on est obligé de l'apprécier, on est obligé d'en donner un avis. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est une obligation réglementaire. Je peux continuer peut-être en déroulant. Ce qui nous a fondés, nous, finalement, a donné cet avis plutôt, donc un avis défavorable au final, mais cet avis assez critique sur la RIIPM. C'est un faisceau, en fait, c'est un faisceau d'informations. On n'a jamais fondé un avis défavorable exclusivement sur le fait que, de notre point de vue, la RIIPM n'était pas fondée. C'est une information parmi d'autres. Les trois, évidemment, dont j'ai parlé, qui fondent l'obligation d'octroi de la DEP. Et donc, c'est un faisceau d'informations qui va nous permettre d'apprécier si le dossier remplit tous les critères. Dans ce cas précis, les informations qui nous semblaient, en tout cas à l'époque de l'analyse de ce dossier, qui nous semblaient ne pas constituer une RIIPM, c'est aussi le manque d'argumentaires, le manque de convictions peut-être apportées à notre endroit sur les éléments qui étaient apportés. Par exemple, l'attractivité du territoire serait favorisée par l'autoroute. Bon, c'est peut-être vrai. C'est peut-être pas vrai, en fait, de notre point de vue. Dans le dossier, c'était largement pas assez démontré pour être convaincant. L'amélioration de la sécurité, ça, ça nous paraissait évidemment être assez clair. Mais est-ce que la mise en deux fois deux voies était possible ou non ? Là aussi, de notre point de vue, c'était pas si évident que ça, dans les argumentaires apportés, que c'était aussi évident. L'augmentation de la vitesse, donc on augmente la consommation de CO2. C'est aussi le suivi de l'objectif neutralité carbone. L'artification des sols, évidemment, on est du coup forcément très loin de l'objectif d'intérêt général sur le zéro artificialisation nette, le zéro perte nette de biodiversité. Et ça, on l'apprécie aussi en fonction de l'impact qu'il y a eu et qui est attendu sur les espèces et les habitats et leurs fonctions écologiques. Là aussi, évidemment, on en est assez loin. Et donc, c'est l'ensemble de ces informations-là mis bout à bout qui, après, nous orientent sur c'est plutôt très convaincant ou c'est plutôt pas assez convaincant. De notre point de vue, à ce moment du dossier, c'était pas convaincant. Ça, c'est sur la RIPM. Ensuite, on est allé regarder, bien sûr, les autres sujets qui fondent l'octroi d'une dérogation espèces protégées, donc les alternatives, puisque là aussi, c'est une condition réglementaire et un exercice attendu que les bureaux d'études savent faire. Et là aussi, en fait, la difficulté, pour vous donner mon point de vue, mais la difficulté de cet exercice, c'est quand on arrive si tard dans une procédure et qu'on demande de justifier l'intérêt du choix ou de la typologie du projet. Le concessionnaire, il est déjà choisi, il développe son projet et ensuite, l'exercice DEP lui demande de justifier que la route est le bon choix. Mais évidemment, la temporalité est un peu compliquée et parce que parce que c'est de son point de vue à lui et je le comprends et de point de vue aussi des élus qui ont pour ceux qui ont soutenu ou soutiennent le projet. Il n'y avait plus de débat là-dessus autour du choix. Est-ce que la route est le meilleur choix ou l'autoroute, une nouvelle autoroute est le meilleur choix pour atteindre les objectifs qu'on se vise de réduire les accidents, d'une meilleure décentralisation du territoire ? Bref, tous ces sujets-là, il nous arrive, nous, mais à un moment où, en fait, le débat est un peu plié sur le choix du type de solution qu'on apporte. Malgré tout, c'est peut-être mal fait, mais la réglementation, elle demande de nous prouver, de démontrer que le choix qui a été fait, là, en l'occurrence, de cette autoroute est le meilleur des choix possibles du point de vue des impacts sur la biodiversité. Nous, on regarde surtout ça. Et donc, on ne peut pas se faire l'économie d'aller pour démontrer que l'autoroute est le bon choix, d'aller regarder les alternatives. Les alternatives, ce n'est pas forcément les barreaux routiers, c'est-à-dire est-ce que je passe un peu plus à l'ouest, un peu plus à l'est, parce qu'on est déjà dans le choix de l'autoroute. On aurait, c'est l'exercice qui le demande, en fait. Il le demande pour les routes, mais pour tous les projets. Il le demande aussi de nous démontrer, de démontrer dans cet exercice de dérogation que le type de projet est celui du moindre impact environnemental. Et donc, il aurait fallu de l'argumentaire certainement un peu plus fouillé, certainement, pour démontrer à quel point cette autoroute est le meilleur des choix possibles. Et que c'est le choix du moindre impact. Ça, ça nous a aussi manqué dans la démonstration. Encore une fois, j'en comprends la raison une partie parce que ça arrive tard dans la procédure. Donc, là, il y a peut-être un petit sujet, mais. Mais. Mais l'exercice demande de faire ce travail là. Donc, souvent. C'est souvent, c'est pas du tout un cas isolé, ce qui arrive. Enfin, ce sujet là de est ce qu'on a fait le bon choix du bon projet au bon endroit. Alors que ça fait des années et des années que déjà des études techniques se mettent en oeuvre, se développent, que tout le monde a l'impression d'être déjà très avancé dans le dossier. Et c'est vrai que c'est la temporalité, parfois, et pas tout à fait bien calée. Donc, je vous fais. Enfin, pour pour illustrer, souvenez-vous du sujet du contournement ouest de Strasbourg, le contournement ouest de Strasbourg, qui était un gros projet il y a quelques années, visait à. Un désengorgement, une réduction de la pollution, c'était les objectifs visés. Et aujourd'hui, il y a eu ce grand projet de contournement ouest. Et ce serait intéressant d'aller questionner. Est ce qu'on a atteint ces objectifs là? Manifestement, pas tout à fait. Et c'est pour ça que. Le apporter toutes les garanties en amont et pas que des intentions sur l'atteinte des objectifs visés à ce moment du dossier et regarder forcément de près. Parce qu'une fois que le projet est fait, évidemment, c'est plus compliqué à réorienter si besoin. Que vous dire de plus? Sur l'artificialisation nette, en fait, dans ces sujets là, de grandes infrastructures routières portées par l'État, notamment, il est clair qu'on aimerait. On aime bien et on y est attentif. On aime bien regarder les efforts en parallèle, concomitamment au développement d'un projet de cette nature, aussi structurant pour un territoire, mais aussi déstructurant pour la nature. Regarder les efforts en parallèle qui sont menés pour atteindre ou en tout cas s'engager dans cet objectif du zéro artificialisation nette. Cet objectif, c'est pas un objectif du CNPN. C'est comme la DEP. C'est comme l'objectif zéro perte nette de biodiversité. Ce sont juste nos boussoles à nous. C'est dans la loi. On ne fait que finalement essayer de suivre ces objectifs collectifs qui sont qui sont les chemins à essayer d'emprunter. Et dans ce dossier là, et c'est assez symptomatique de tous ces grands projets d'infrastructures routières. C'est il n'y a pas de réflexion. Alors, il y a 30 ans ou 20 ans, on pourrait. On aurait pu le comprendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compréhensible. Il n'y a pas trop de réflexion sur la désimperméabilisation éventuellement. En miroir de 500 hectares ou j'ai plus le chiffre exact d'imperméabilisation, on est vraiment à rebours des objectifs qu'on s'est fixé. Donc, nous, on observe avec regret qu'il n'y ait pas d'effort d'imagination et d'action et d'action, bien sûr, pour essayer de se rapprocher de cet objectif du zéro articulation nette. Il n'est pas simple. C'est un casse tête pour tout le monde et on ne regarde pas au un pour un. Ce n'est pas le sujet. On n'est pas. On aimerait juste que dans ces grands projets qui peuvent être paraître anachroniques, parfois, aujourd'hui, réfléchis il y a assez longtemps, dans d'autres conditions, aujourd'hui, avec ce que les législateurs ont rajouté comme ambition. On aimerait bien du coup que aussi suivre la même réflexion sur comment on peut faire autrement et si on ne peut pas faire autrement. Encore une fois, le sujet de est-ce que c'est le bon choix ou pas? Nous, on le regarde avec notre prisme à nous suivant notre 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 code de l'environnement. Mais on aimerait on pourrait imaginer en tout cas qu'en parallèle, soit mené de solides réflexions sur comment minimiser l'ensemble des impacts d'une telle infrastructure. Ça vaut pour toutes les infrastructures. Et ça, ça nous a manqué aussi complètement dans ce dossier. C'est quelque chose qui est évacué, qui n'est pas discuté. Et c'est étrange parce que c'est un projet porté par l'État et les collectivités. Et qu'on sait, on sait y répondre. Je suis convaincu qu'on peut savoir y répondre en partie, techniquement. Et ça, ça a aussi manqué. Quand je parlais de faisceaux convergents, d'éléments qui nous disent le dossier aujourd'hui en l'État. En tout cas, quand on l'a regardé, alors à date, je n'ai plus en tête, mais c'était en août, septembre, pardon, certainement, août ou septembre 2022. À cette date là, pour nous, on est dans un dossier qui est de notre point de vue pas abouti sur la forme et le fond. Sur l'artificialisation, il y a aussi un petit sujet que je voulais partager avec vous. C'est que dans ce dossier singulièrement, mais pas que dans lui, encore une fois, mais il impacte de beaucoup de terres agricoles, majoritairement. Et les terres agricoles, elles ont été considérées comme artificialisées. Et en fait, en fait, c'est pas tout à fait ça, quoi. Déjà, d'un point de vue des définitions, donc effectivement, la loi climat 2021, elle définit ce que sont ou pas des terres artificialisées. Donc, les terres agricoles n'en font pas partie. Mais aussi, c'est aussi considéré que les terres agricoles, c'est finalement comme si on considère qu'elles sont artificialisées. C'est comme un parking de supermarché. C'est loin d'être d'un point de vue naturel le cas. C'est aussi considéré qu'il n'y a pas de potentiel de renaturation très rapide sur ces milieux agricoles à la faveur de changements de pratiques, par exemple. Et que dans ces espaces agricoles, il y a aussi des espèces protégées dans les marges, parfois, en fonction de l'intensité des pratiques. Mais il y a aussi des espèces protégées. Donc, en fait, la présentation même des impacts sur ces milieux agricoles est, de notre point de vue, pas adéquate parce qu'elle laisse penser qu'il n'y a pas d'enjeu sur ces endroits-là, sur plusieurs centaines d'hectares, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et ces espaces-là sont en constante dynamique, ne sont pas des espaces figés et que, en fonction de l'histoire, de l'environnement, de pratiques, d'usages, ils peuvent retrouver un caractère absolument, une plus grande naturalité et retrouver des fonctionnements. En quelques années, le milieu agricole a cette capacité de se remettre en mouvement assez facilement. Encore une fois, ça dépend de quelle pratique on le contraint ou pas. C'est pour dire que là aussi, il y avait une difficulté de compréhension avec le bureau d'études ou le pétitionnaire sur le sujet des zones agricoles, qui ne sont pas des zones artificialisées. Parce que, du coup, ça dégrade complètement aussi l'appréciation qu'on peut avoir des impacts généraux sur le projet. Ce ne sont pas des zones d'altitude ou de magnifiques tourbières en très bon état. On est d'accord. Néanmoins, les impacts doivent être mesurés et appréciés au bon niveau et du coup, éviter autant qu'on peut réduire, évidemment, et compenser si besoin. Donc là dessus, il y avait aussi un petit sujet sur la considération de ces zones agricoles. Sur les mesures d'évitement, de réduction de compensation, vous connaissez le triptyque. C'est compliqué, là aussi, dans ce dossier, de valider les mesures d'évitement qui avaient été proposées. La typologie, là aussi, il y a une typologie, ça ne s'invente pas, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont les guides nationaux de l'État. Ils définissent ce que sont et ce que ne sont pas des mesures d'évitement. Et pareil pour réduction et pareil pour compensation, pareil pour accompagnement. Et les mesures proposées en l'État, dans le dossier en 2022, ne constituaient pas des mesures d'évitement au sens de la typologie. Donc, on proposait, nous, de les remettre en mesure de réduction, ce qu'elles sont finalement, ce qu'elles étaient dans le dossier de l'époque. Mais du coup, si on les enlève de l'évitement et qu'on les met dans la réduction, on se rend compte que le gros travail qui est le cœur de l'intérêt de la doctrine ERC, c'est vraiment de tout investir sur l'évitement, tout investir sur l'évitement. Plus on investit sur l'évitement, moins on aura à compenser à la fin. C'est aussi simple que ça, d'un point de vue théorique. Mais l'approche, elle est vraiment celle-là. Et donc, si on n'a pas à l'arrivée, si on voit dans un projet que finalement, il y a très peu de mesures d'évitement qui relèvent vraiment de l'évitement, alors on va devoir beaucoup réduire et évidemment, en fin de parcours, certainement beaucoup compenser. Et on sait à quel point la compensation présente des difficultés dans le technique, des difficultés pour mobiliser le foncier, mais aussi des difficultés pour atteindre ce zéro perte nette de biodiversité. Les études des scientifiques, encore ce mois-ci, du Muséum de Paris, montrent à quel point on n'y est pas encore dans l'atteinte des objectifs du zéro perte nette de biodiversité en faisant de la compensation pour différentes raisons dont on peut parler, si vous voulez. Mais c'est pour dire qu'il faut être extrêmement précautionneux. Et quand on mobilise là, ou quand on parle de compensation, parce que ça ne marche pas si bien que ça. Et les études qui font des suivis sur les mesures compensatoires montrent année après année qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixé. Donc forcément, on a aussi un regard qui se base sur ces retours d'expérience là en France et dans le monde et qui converge pour dire. C'est pourquoi soyons extrêmement précautionneux, mais extrêmement humbles aussi, certainement, dans la certitude qu'on pourrait avoir qu'on s'est recréé de la nature. Ce n'est pas si simple. Ce n'est malheureusement pas si simple. Et les contraintes auxquelles font face les habitats naturels et les espèces aujourd'hui renforcées par les changements globaux font qu'on est encore plus des fois dans l'incertitude d'atteindre le résultat du zéro perte nette. C'est pour ça que vraiment, on insiste pour mettre le paquet sur l'évitement, parce qu'au moins, ce qui est évité, on sait le garder à peu près. Mais ce qu'on compense, on n'en a pas la certitude tout à fait qu'on sera au rendez vous quelques années après. Je peux vous laisser réagir ? Oui, rebondir, si vous me permettez. Je vous avais évoqué le pourcentage d'avis favorables et défavorables. Vous avez donné les chiffres. Moi, ce qui m'intéresserait, mais je comprends qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les éléments, mais que vous puissiez faire parvenir à la commission le pourcentage d'avis défavorables et défavorables sur des projets similaires, c'est-à-dire sur des projets sur lesquels vous avez eu à rendre un avis sur des projets routiers ou autoroutiers. Je pense que c'est important que la commission soit informée de tout cela. Sur l'absence de solutions alternatives, que vous avez évoquées dans votre avis comme étant un des éléments qui a conduit à rendre un avis négatif. Moi, j'avoue que je suis un peu surpris parce que vous avez rendu votre avis, vous l'avez dit, le 13 septembre 2022. Or, me semble-t-il, sur ce même sujet, nous avons un arrêt qui a été rendu par le Conseil d'Etat sur la déclaration d'utile public. Cet arrêt, il est du 5 mars 2021. Et il dispose la chose suivante. Contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact comprend une analyse suffisante de la solution alternative examinée par le maître d'ouvrage, consistant en un aménagement sur place en deux fois deux voies de la route nationale 126. Elle précise que les avantages et les inconvénients de cet aménagement et expose aussi les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu. Donc, moi, là où je suis un peu surpris, c'est qu'on a cet arrêt du Conseil d'Etat qui dit que les solutions alternatives ont été effectivement envisagées, qu'elles sont bien présentes. Et dans le même temps et postérieurement, un avis de votre part qui dit le contraire et qui vient sur ce critère-là, pas seulement sur ce critère-là, mais sur ce critère-là au moins, venir abonder l'avis négatif. Je voulais aussi revenir peut-être pour vous reposer la question. Vous dites effectivement sur un projet qui est impacté à 300 hectares. On n'est pas sur 500 hectares impactés, c'est 300 hectares. C'est 100 hectares seulement qui sont artificialisés, 200 hectares qui vont faire l'objet de renaturation, de dépendance verte. C'est l'engagement qui a été pris par le concessionnaire. Donc, il me semble-t-il, il y a eu un effort conséquent du concessionnaire qui a été fait pour limiter au maximum l'artificialisation. Donc là-dessus, on aurait pu, je pense aussi également avoir peut-être votre avis. Il y a un autre élément qui me choque et je vous le dis, c'est sur l'attractivité. Sincèrement, je pense que sur l'attractivité, je crois qu'il ressort des éléments. On aurait pu peut-être, vous auriez pu peut-être solliciter, je ne sais pas, celles et ceux qui, sur le territoire, ont la compétence économique. Je parle de la commune d'agglomération Castre-Mazamé, la communauté de communes sort à gouttes. Je pense à la Chambre des métiers et l'artisanat. Je pense à la Chambre de commerce. Je pense même à la Chambre d'agriculture. Je pense qu'ils nous auront tous dit que cette question de l'attractivité, elle est bien présente sur un territoire et présente à tous les niveaux. Enfin, moi, je ne connais plus particulièrement, j'allais dire, la situation qui est celle du service public de la justice au tribunal judiciaire de Castre, par exemple. À la différence de la situation devant le tribunal judiciaire d'Albi, qui sont à équidistance l'une avec l'autoroute et l'autre sans autoroute pour l'instant, vous avez une rentrée solennelle qui se fait sans président et sans procureur parce qu'on arrive, on a du mal à faire venir des gens sur le bassin de Castre-Mazamé. Donc la question d'attractivité, elle est très claire, elle est connue. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est celles et ceux qui habitent sur le territoire, qui ont la compétence économique, qui, me semble-t-il, auraient pu vous le préciser. Enfin, sur l'impact sur les terres agricoles. Là aussi, je m'excuse de vous le dire, mais on a aujourd'hui, peut-être c'est un retour que vous n'aviez pas à ce moment-là, très certainement, une centaine d'exploitations qui sont impactées. Savez-vous qu'aujourd'hui, ça nous a été dit par les syndicats agricoles et par la chambre de agriculture, c'est seulement 3% de contentieux devant le juge de l'expropriation. Et on nous a dit aussi également qu'on était une des raisons pour lesquelles on avait si peu, un taux de si petit, si faible de recours et de contentieux devant le juge de l'expropriation. C'est notamment parce que le concessionnaire avait joué le jeu sur la manière de faire des compensations agricoles au profit des agriculteurs et des exploitations agricoles qui sont impactées. Donc, vous voyez, on a quand même des éléments qui, me semble-t-il, au moment où vous rendez votre avis, notamment sur un certain nombre de sujets, sont parfaitement connus. Et qui aurait dit, me semble-t-il, sur ces questions que vous évoquez, notamment d'attractivité et où, sur l'absence d'études compléments alternatives, eh bien, avoir peut-être un avis peut-être plus mesuré, mais qui, me semble-t-il, n'est pas en adéquation avec ce qu'on peut relever et ce qui était connu à l'époque sur le territoire. Je vous cède la parole, madame Marie. Vous pouvez prendre la parole. Alors, sur le bilan 2022, infrastructure linéaire, sur la typologie, là, vous posiez la question. On a passé donc 55 dossiers en 2022. 31 ont reçu un avis favorable et 24 défavorables. Ça, c'est sur typologie, infrastructure. C'est un bilan qui va être en ligne bientôt, qu'on a présenté au dernier plénier en janvier. Voilà pour cette question-là. Pour les autres questions. En fait, sur la façon dont nous travaillons, peut-être rappeler que nous sommes tous bénévoles au CNPN, que nous faisons ça quand on peut. Ce qui implique que nous ne nous impliquions que sur les documents qui nous sont fournis pour études. On n'a pas le temps, on n'a pas mandat ni d'aller sur place, comme l'autorité environnementale, qui, eux, ont ce mandat et cette capacité-là, mais ont aussi d'autres capacités de travail que nous n'avons pas, en secrétariat notamment. Et donc, on ne rentre pas en contact non plus en allant chercher de l'info à droite, à gauche, parce que matériellement, on n'en a pas le temps et parce qu'on se base, nous, sur le dossier qui nous est fourni et qui, lui, doit être autoportant. Et c'est à l'intérieur de ce dossier de demande de dérogation qu'on doit y trouver toutes les informations. Voilà. Donc, il est possible qu'on passe à côté de documents. C'est tout à fait possible. On demande à l'administration en général de nous transmettre éventuellement les autres avis qui auraient été fournis ou produits avant les nôtres. Ça peut être l'autorité environnementale, locale ou nationale. Ça pourrait être un avis de l'OFB. Ça pourrait être un avis d'une autre structure. Ça, on aime bien parce que ça permet aussi d'avoir d'autres perceptions et d'autres regards croisés sur le dossier. Mais voilà, c'est pour répondre à la question. On ne fait pas de l'investigation. On le fait avec les dossiers et les documents qui nous sont remis. sur le dossier DUP qui, en 2021, confirme de son point de vue. Encore une fois, c'est le Conseil d'État. J'ai dit quoi ? Pardon. Oui, c'est le Conseil d'État. Ce sont des... Le Conseil d'État regarde... Enfin, ne regarde pas exactement les mêmes choses que nous regardons. C'est-à-dire qu'au Conseil d'État, il y a peu d'écologues aussi pour avoir un regard un peu équilibré, entre guillemets, sur le sujet de cette mise en équilibre. Non, c'est vraiment l'exercice demandé. Alors, encore une fois, nous le faisons avec nos sensibilités dans le cadre du Conseil national de protection de la nature. C'est notre instance. Et donc, on a peut-être un tropisme protection de la nature. C'est le mandat qui nous est demandé aussi. Et c'est pas étonnant. Enfin, moi, je suis assez heureux quand les avis ne sont pas tous les mêmes. Et l'État dispose ensuite d'avis différents et fait son choix final. C'est vraiment ça, l'esprit dans lequel on s'inscrit. Nous, on rend des avis à la demande des ministres pour ce qui concerne notre périmètre d'action. Après, le préfet ou le ministre qui est en responsabilité prend son choix avec l'ensemble des sensibilités ou des expertises. Et je pense que c'est une force. C'est une qualité. C'est une force de mon point de vue, en tout cas, tout à fait personnel que de pouvoir disposer d'avis complémentaires et de regards différents et complémentaires, éventuellement, sur un projet, quel qu'il soit. Et pour fonder une décision finale. Ce que je veux dire, c'est effectivement, c'est le ministre et plus après le pouvoir judiciaire de manière indépendante qui dit que. On ne commente pas, bien sûr, les décisions du Conseil d'État. C'est son job ensuite de faire le juge de paix, en quelque sorte. C'est lui qui plie le débat sur ce sujet là. Et c'est les règles du jeu. Moi, j'accepte parfaitement et on ne les remet pas en cause. Le Conseil d'État a sa lecture. Mais c'est une lecture d'interprétation. Et si vous faites un peu de jurisprudence sur ce sujet de la RIPM, en fonction des juridictions, il peut y avoir des avis très différents. Donc là aussi, comme ça relève beaucoup de l'interprétation, ce n'est pas si tranché que ça. Merci, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que ce ne soit pas un dialogue uniquement entre le Président et vous-même, mais vous n'êtes pas du tout en cause là-dedans, puisque nous sommes plusieurs députés, dont moi, rapporteur, pour vous poser des questions, bien sûr. J'entends bien, mais il est déjà 16h22 et il n'y a que vous qui, pour l'instant, avez posé des questions. Donc, j'ai évidemment d'autres questions à vous poser. Vous nous avez indiqué, lorsque vous avez fait état de la question du délai de deux mois pour répondre, d'ailleurs, qui est un sujet qui a été abordé par d'autres que vous, et notamment par l'autorité environnementale, un délai de trois mois raccourci à un délai de deux mois, et qui, par la loi climat qui a été adoptée l'an dernier, va contraindre encore davantage sur ces avis. Adoptée, mais que je n'ai pas votée, bien entendu. Vous nous dites, par ailleurs, que le dossier est arrivé en plein été, donc août-septembre, et que vous aviez fait une proposition de décalage du dépôt. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette question ? Alors, ensuite, vous nous avez fait état des obligations réglementaires, et évidemment de la question relative à l'artificialisation des sols, qui est un sujet extrêmement important, et que le législateur, aujourd'hui, a consacré dans la loi, avec les zones d'artificialisation des sols, en nous disant que, évidemment, dans le cadre de l'appréciation de la qualité de terres agricoles en artificialisées, cela avait évidemment des impacts sur le potentiel de renaturation, et puis évidemment sur la compensation. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire à hauteur de combien d'hectares ces terres agricoles ont été considérées comme artificialisées, et quelles conséquences cela va avoir, ensuite, sur la question relative, évidemment, à la compensation de ces terres en zone de renaturation ? Est-ce que vous avez, par ailleurs, sur ces sujets-là, une idée de la maîtrise foncière qu'Atosca peut avoir sur l'ensemble de ces zones, que ce soit terres agricoles ou zones humides, également ? Et puis, enfin, je voulais quand même répondre à une affirmation qui est sans cesse répétée, et à de très nombreuses reprises, qui n'en fait pas devenir une vérité, sur l'absence de magistrats à Castres, pour avoir interrogé des magistrats de Toulouse et la présidente du tribunal administratif, y compris Valérie Masson-Delmotte, qui l'a interrogé et a interrogé des magistrats. Ce n'est pas parce que Castres est désenclavé qu'il n'y a pas de nomination de magistrats à Castres, et il serait tout à fait à même d'aller à Castres. En prenant le train, nous disent-ils. Écoutez, à votre vérité, j'oppose la mienne, et je pense qu'elle n'est pas plus contestable que la vôtre. Mais écoutez, on ne va pas faire non plus là un tac au tac, ce n'est pas le propos de cette commission d'enquête. Mais je vous interpelle parce que vous dites des vérités qui n'en sont pas. Alors, peut-être pour... Non, mais c'est encore moi qui vais présider cette commission et donner la parole. Si vous en êtes d'accord, je vais passer la parole à mes collègues dans la salle pour vous permettre de répondre, évidemment, aux questions de madame la rapporteure. Madame Steinbach-Terner, je crois que vous avez une question. Oui, merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur. Merci pour votre présence aujourd'hui. Moi, de ce que je comprends, le rôle du CNPN, c'est de se prononcer sur, je cite, les interventions humaines en milieu naturel dans un objectif de protection des milieux et des espèces. Or, ce que je comprends en lisant votre avis, c'est que finalement, vous étiez quasiment en incapacité de le faire vu les lacunes du dossier. Je cite juste quelques exemples. Des inventaires insuffisants en termes de flore, de faune ou de caractérisation des habitats naturels. Le fait que la présence de vie en milieu cultivé, donc sur terre agricole, est négligée, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, que justement, les enjeux liés à l'aménagement foncier et agricole sont absents du dossier, que l'étude minimise les impacts en matière d'habitabilité des milieux avoisinant l'autoroute, etc. Donc, je trouve ça déjà assez atterrant. Mais en plus, je pense que le problème principal, c'est celui concernant les mesures éviter, réduire, compenser, que vous avez déjà évoquées, et où là aussi, on voit des erreurs manifestes. Vous évoquiez le fait que le concessionnaire présente des mesures comme des mesures d'évitement, alors qu'en réalité, on est déjà dans la réduction. Vous dites qu'il n'y a pas d'état initial de la faune et de la flore qui soient fournis sur les suites retenues pour la compensation. Donc, évidemment, on ne peut pas évaluer le potentiel de gain ou non pour les espèces qui sont visées. Et puis, surtout, surtout, le fait que l'ensemble, au moment de votre avis, donc en tout cas septembre 2022, si je ne le trompe pas, l'ensemble des mesures de compensation ne sont pas trouvées, caractérisées et sécurisées comme elles doivent l'être normalement. Et donc, on ne peut pas conclure qu'il n'y aura pas de pertes, évidemment, nettes de biodiversité. On a aussi entendu l'écologue Jacques Thomas qui disait justement que sur la question des compensations, des pertes de zones humides, on n'y était pas du tout. Ça ne serait pas compensé, ce n'est pas effectif. Le diagnostic initial est mauvais, etc. Donc, mes questions. D'abord, sur cette question spécifique de la compensation, normalement, sans faire erreur de ma part, on est censé justement les avoir trouvées, caractérisées et sécurisées avant le démarrage du chantier. Ce n'était donc pas le cas en 2022. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? En gros, est-ce que vos remarques, du coup, ont été prises en compte ? Deuxièmement, donc moi, j'ai l'impression qu'on ne vous a pas donné les moyens de faire votre travail. Est-ce que vous confirmez cette difficulté due au manque du dossier ? Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Moi, je pensais naïvement qu'on vous fournissait normalement ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous prononcer. Vous évoquiez justement tout à l'heure la question d'un délai supplémentaire. Vous aviez demandé pour pouvoir justement consulter votre commission, vu l'importance structurante, etc., du dossier et délai qui ne vous a pas été accordé. Est-ce que là aussi, vous avez une justification à cela ? Et enfin, comment expliquez-vous finalement qu'il y ait eu une autorisation environnementale pour ce dossier, vu tous ces manques ? Est-ce qu'on respecte bien le cadre du droit environnemental ? Je vous remercie. Je vous en prie, si vous voulez. Merci. Sur le décalage du dépôt de dossier, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mauvais coup derrière. C'est simplement que le dossier a été déposé et envoyé dès lors qu'il est mis dans la tuyauterie, en quelque sorte, la tuyauterie administrative. Il y a les deux mois courts. Nous, on a simplement alerté rapidement nos secrétaires à la DEB pour dire que ce serait idéal si l'administration locale pouvait décaler l'envoi de ce dossier parce que les deux mois, du coup, nous permettraient un délai supplémentaire pour atteindre fin septembre pour pouvoir recevoir le pétitionnaire. Je pense que la raison, c'est juste parce qu'ils avaient déjà envoyé le dossier dans le tuyau et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je pense que c'est aussi... Et je ne pense pas qu'il y ait de malignité derrière. Combien d'hectares artificialisés ? Moi, je m'en tiens à notre dossier à l'époque de la consultation de ce projet. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des évolutions aujourd'hui. C'est un aspect important, peut-être, qui répondra en partie à votre question, madame la députée. Nous, on est saisi pour un dossier, on rend un avis et on ne connaît pas la suite administrative du dossier. Politique, des fois, parce que ça va dans la presse et qu'on peut se tenir éventuellement informé, mais technique et administrative, on n'a aucun retour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas lesquelles de nos recommandations seront reprises dans un arrêté environnemental, par exemple, d'un préfet. On ne sait pas si le dossier va être finalement accepté ou refusé. Et donc, nous, on est complètement à l'aveugle là-dessus. À part si l'administration locale, sur la base de notre avis défavorable, considère qu'en général, demande un mémoire en réponse au pétitionnaire. Donc, sur la base de notre avis, mais je pense que c'est la même procédure avec l'autorité environnementale, le pétitionnaire et son bureau d'études vont apporter des éléments de réponse aux questions ou aux interrogations qu'on pose. On n'y a pas accès non plus, on n'est pas destinataire de ce mémoire en réponse. Et sur la base de ce mémoire en réponse, l'administration locale peut décider que les réponses sont satisfaisantes et que, du coup, nos inquiétudes, nos remarques ont été couvertes par les réponses du porteur de projet. Et dans ce cas, le dossier peut suivre sa vie administrative. Il y a d'autres cas où les réponses sont, du point de vue de l'administration, pas encore satisfaisantes. Ou alors sont satisfaisantes, mais veulent une confirmation du CNPN et donc redemandent un passage en CNPN. Et à ce moment, on a accès aux mémoires en réponse. Et c'est sur la base de ce mémoire en réponse qu'on va à nouveau se prononcer pour savoir est-ce que les réponses sont satisfaisantes pour tout ou partie. Parfois, c'est utile parce que l'administration a besoin d'un avis favorable et ne pas rester sur un avis défavorable qui peut ne pas être le... Voilà, c'est un choix. Et puis, elle peut aussi tout à fait ne pas reprendre du tout nos recommandations. C'est son droit aussi. Ce sont les règles du jeu. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. On peut être déçu à titre personnel, mais voilà, il n'y a pas de question après là-dessus. Donc, sur les conséquences, le nombre d'hectares, encore une fois, je ne sais pas si le projet a évolué ou pas depuis la version 2022 auquel on a eu accès. On n'est pas du tout ressaisi. On n'a pas été ressaisi suite à cet avis défavorable. Mais à l'époque, c'était 356 hectares d'emprise définitive et 135 d'emprise temporaire dans le cadre des travaux. Sur les terres agricoles, en fait, il y a souvent, quand on a parlé de l'AFAF, l'aménagement foncier, agricole, forestier, environnemental, en général, c'est un remembrement. Quand on a des grandes infrastructures linéaires, on découpe le paysage agricole. Et donc, il y a un arrangement entre la Chambre d'agriculture, souvent la DDT, et les agriculteurs pour réorganiser le parcellaire. On se rend compte souvent qu'un AFAF peut avoir des impacts encore plus importants qu'une route en tant que telle. Parce que c'est à nouveau là qu'on va intervenir pour modifier les chemins et donc les haies qu'il y avait autour de ces chemins et ainsi de suite. Et ça, les AFAF sont souvent hors radar. Elles sont hors radar et elles ne sont pas dans la même bonne temporalité que le projet. Et ce n'est pas le porteur non plus, puisque là, en l'occurrence, un porteur de projet routier, la réorganisation agricole, ce n'est pas trop son métier. Donc, il va confier cette tâche à la Chambre d'agriculture et à la DDT, qui sont les bons interlocuteurs. Sauf qu'il n'y aurait pas cette AFAF s'il n'y avait pas le projet routier. Donc, ils sont intimement liés, ces deux projets. Sauf que la FAF, cet aménagement foncier agricole, va arriver souvent des années après la route. Donc, la temporalité n'est pas la bonne pour avoir la vue d'ensemble, la cohérence globale et donc l'appréciation globale du projet. Nous, finalement, on a là les impacts plus ou moins bien détaillés du projet de routier, mais on n'a pas ce qui va se passer à côté. C'est pourtant ce qui est demandé. Mais on peut comprendre que ce ne soit pas possible matériellement de mettre tout ça dans un seul et même dossier. Ce qui, de notre point de vue, nécessite tout de même un regard à la bonne échelle, une appréciation des enjeux à la bonne échelle, parce que ces routes impliquent d'autres aménagements concomitamment qu'on ne voit pas et donc des impacts sur les espèces et les fonctions écologiques. À l'époque, la mémoire que j'ai du dossier, c'est qu'effectivement, une partie des mesures compensatoires et du foncier pour la compensation n'étaient pas encore trouvées ou en cours de discussion ou de négociation avec le monde agricole, notamment. Là aussi, on n'est pas du tout dogmatique en la matière. On sait à quel point ça devient de plus en plus tendu sur la disponibilité du foncier. Il y a des territoires où il n'y a pas de foncier. Ce n'est pas le cas à cet endroit-là, mais il y a des territoires où il n'y a plus de foncier disponible pour la compensation, ce qui devient un vrai problème dans l'exercice d'éviter, réduire et compenser. Donc, on n'a pas de religion là-dessus. Néanmoins, la loi, c'est juste la loi, mais elle rappelle qu'effectivement, les mesures compensatoires doivent être mobilisées au moment où le projet se lance. On le voit à peu près dans aucun projet. Ce n'est pas propre à l'A69, malheureusement. Mais forcément, nous, on va le regarder parce que, comme je vous le disais, comme on ne revoit pas le dossier, les intentions dans un dossier ne nous sont pas suffisantes. Parce que, comme on ne va pas le revoir, on ne va pas pouvoir leur dire alors vous en êtes où, vous avez une dette de tant d'hectares. En miroir, si on fait du 1 pour 1, déjà, ce n'est plus trop les standards aujourd'hui. Donc, si c'est du 1 pour 2, ça fait tout de suite des grands chiffres. Il nous faudrait là 700 hectares. Donc, les intentions, on va compenser. Il n'y a pas de doute. On n'a pas de doute sur le... Mais sauf que nous, il faut qu'on vérifie quoi à l'arrivée. Le zéro perte nette de biodiversité. Donc, si on n'a pas une idée d'où sont les parcelles concernées, qu'est-ce qu'il y a sur ces parcelles ? Parce que, comme on va devoir avoir un gain de biodiversité, on va devoir recréer de la biodiversité quelque part. Là où il n'y en avait pas ou très peu. Donc, on doit être avant tout sur des terrains en mauvais état. Si on va sur des terrains en très bon état, il n'y a pas d'additionnalité écologique. Donc, si on n'a pas un minimum de vues sur où vont se situer les terrains et dans quel état ils sont, on va avoir du mal à signer un chèque en blanc en quelque sorte en disant, bon, vous verrez plus tard. Mais pas que pour la 69, encore une fois. C'est pour tous les porteurs. On essaye de voir un peu le ratio, la proportion de mesures compensatoires déjà mobilisées. Et puis ensuite, on rappelle dans nos recommandations qu'il va falloir aller vite pour les trouver. Et ça, finalement, on délègue en quelque sorte cette responsabilité après au service de l'État en local en disant, soyez vigilants, mais ils ont déjà au moins la moitié ou les trois quarts. Donc, ils sont sur la bonne voie. Là, ce n'était pas encore tout à fait mûr. Ce n'était pas la temporalité. Encore une fois, elle n'était pas tout à fait bonne pour nous confirmer qu'ils allaient effectivement compenser. Est-ce qu'il manquait des choses dans le dossier ? De notre point de vue, tout y était. Enfin, tout ce que le pétitionnaire veut nous mettre à disposition avec le bureau d'études. Donc, nous, on avait de quoi rendre un avis. Il ne manquait rien de notre point de vue. Après, s'il y avait eu des informations en plus dedans, on aurait lu autant qu'on peut. Ce dossier qui est juste la demande de dérogation, je l'ai noté, mais peut-être je ne vais pas le retrouver, mais c'était 600 pages. Les annexes, c'est 600 pages. Ça, c'est juste la dérogation. L'étude d'impact, c'est plusieurs milliers de pages, c'est des tomes entiers. Donc, c'est pour dire forcément, il peut nous arriver de passer à côté d'informations, encore une fois, parce que notre implication dans ces dossiers, elle est à la hauteur aussi de notre capacité de le faire sur notre temps libre. Ce sont les règles du jeu aussi. et d'un délai qui effectivement, plus on réduit les délais en pensant aller plus vite vers une autorisation environnementale notamment, plus on passe éventuellement à côté de choses importantes. On le regrette. On se rend compte en tout cas de notre expérience. Moi, j'y suis depuis la rénovation 2017 dans cette commission. On se rend compte en tout cas d'une chose, c'est que ceux, celles et ceux qui jouent le jeu, c'est-à-dire mobilisent la DEP comme il le faut dans l'esprit de la loi et des objectifs, ils parviennent à leurs résultats. Et si parfois, il faut prendre quelques mois de plus, en général, ce n'est pas du temps perdu. et on voit à quel point, et encore une fois, pas que sur la 69, à quel point, des fois, en voulant aller très vite, on est rattrapé par les nécessités réglementaires de complétude à avoir et du coup, d'incompréhension, de crispation, mais parce que le choix de vouloir aller vite des fois n'est pas le meilleur des choix, notamment dans ce type de dossier-là. C'est un constat qu'on fait. Ceux qui s'approprient bien le sujet et qui... Je ne dis pas qu'ils ne s'approprient pas le sujet. Je décris factuellement des dossiers non aboutis qui arrivent chez nous. Alors, on peut comprendre des fois, il y a des programmations européennes de financement. Il faut tenir les délais parce qu'on a pris du retard sur des études antérieures. tout ça, encore une fois, il y a certainement plein de bonnes raisons à chaque fois de vouloir aller vite, mais c'est parfois contre-productif. Merci. Une dernière question de Mme la rapporteure. Je m'arrête de vous rappeler qu'il est 16h45 et nous avons une autre audition en suivant. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir sur ce point qui est dans le questionnaire. Bien entendu, l'objet de cet échange, ce n'est pas de répondre complètement et précisément à toutes les questions. On vous invite à y répondre par écrit pour enrichir évidemment le rapport, mais je voudrais quand même insister sur un point sur lequel je vous ai interrogé tout à l'heure. Vous y avez répondu, mais je voudrais avoir plus de détails ou alors c'est peut-être que je suis passé à côté de l'information. c'était que vous soulignez que le maître d'ouvrage considère les milieux agricoles comme artificialisés. Si je vous oppose cette question, c'est que nous allons avoir des auditions également de la Chambre d'agriculture et d'agriculteurs concernées par ce projet et donc comme artificialisés en contradiction avec les définitions reconnues légalement de l'artificialisation des sols. C'est exactement ce que vous avez écrit. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les bases juridiques permettant d'étayer votre constat ? Ça, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Mais c'est surtout quelles sont les conséquences résultant de cette qualification inadéquate et notamment par rapport au nombre d'hectares à compenser. Est-ce que ça minimise le nombre d'hectares à compenser par ce biais-là et la nature des compensations qu'il y a lieu de faire du fait de cette mauvaise qualification ? La loi Climat 2021, je peux vous... Enfin, il suffit d'aller sur Internet la rechercher, mais elle définit l'artificialisation comme l'altération durelle de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Voilà. Donc, c'est pour ça que des milieux agricoles ne relèvent pas de cette catégorie-là. si on la considère comme telle, alors, je pense que c'est... C'est qu'on a une idée... Enfin, quand... Comment dire ? On fait des inventaires, on hiérarchise ensuite les enjeux. Les enjeux sur des zones agricoles plutôt type conventionnel, un peu intensives, forcément, ce sont des zones qui ne vont pas être en haut de la liste des zones à enjeux de biodiversité. et donc, on va avoir tendance à ne pas trop les considérer, voire, des fois, on a des dossiers où on ne nous propose de même pas les compenser parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'enjeu. Et nous, on rappelle simplement que ce sont des terrains qui sont dynamiques, ce sont des milieux dynamiques, que ce n'est pas figé, donc il ne suffit de pas grand-chose pour que la nature s'y réinstalle dans sa complexité et diversité et que ce potentiel de réactivation doit être pris en compte. C'est-à-dire que il y a des politiques qui essayent de favoriser des agricultures moins intensives. Si demain, la parcelle en question qui aujourd'hui présente une diversité très faible, si demain, un changement de pratique peut faire que la diversité biologique va s'exprimer de façon très différente sur cet endroit. Et c'est simplement pour dire que du coup, si on considère tout ça comme avec zéro enjeu, forcément, dans le dimensionnement de la compensation, on va considérer que comme là, il n'y a pas d'enjeu, je détruis rien, donc je compense, ou j'évite, je réduis, et je compense donc à peu près rien. Et ça, c'est une vision aujourd'hui qui n'est pas de notre point de vue en tout cas acceptable. Elle doit s'appuyer sur le fait que ces habitats sont vivants malgré tout et que dans ces marges, peut-être encore, il existe encore des espèces protégées, je ne me souviens plus précisément de chacune de ces zones agricoles, bien sûr, mais en tout cas, disons que ça biaise un peu l'approche globale, c'est-à-dire l'impact global du dimensionnement, vous savez, on doit utiliser une méthode de dimensionnement de la compensation. Si on considère qu'une zone agricole vaut zéro, forcément, on compense zéro à l'arrivée. Et en fait, on est un petit peu à côté du sujet, de l'esprit de la loi. C'est pour ça qu'on rappelle que les milieux agricoles ne sont pas des zones artificialisées au sens de la loi et qu'elles doivent être prises pour ce qu'elles sont, mais ce qu'elles pourraient être aussi. Et donc, voilà, ce sera moins riche qu'une tourbière ou qu'un coteau calcaire dans le sud-ouest, mais néanmoins, ce sont des habitats qui restent naturels, même s'ils sont exploités de façon intensive aujourd'hui et ils nécessitent d'être pris en compte pour notamment le potentiel restauration de ces habitats. Et donc là, est-ce que vous avez la mémoire ? Madame Arégui, je vous donne la parole. Et donc là, est-ce que vous avez la mémoire ? Mais si ce n'est pas le cas, vous nous le donnerez dans les réponses. La mémoire du nombre d'hectares qui ont été considérés comme artificialisés et donc compensation zéro. Mais si vous n'avez pas la réponse, on le prendra volontiers dans le cadre de vos réponses écrites parce que c'est vraiment extrêmement important que de connaître la valeur que dans ce dossier on a donnée aux terres agricoles. Merci, monsieur de Prakontal d'avoir éclairé les travaux de notre commission. Merci de vous être soumis à ce jeu des questions-réponses. Nous allons donc suspendre notre réunion le temps d'installer le lien pour la prochaine réunion qui sera cette fois-ci en format mixte. Merci. La formation selon laquelle vous vouliez poser la question. Dez-vous clairement auprès de l'administrateur et comme ça on n'aura pas d'oubli. Allez-y, je vous en prie. Merci. Merci, monsieur le Président. Ah oui, donc j'avais juste une dernière question. Je vais essayer d'être concise. Concernant la raison impérative d'intérêt public majeur dans votre avis vous considérez, en tout cas la vie semble considérer qu'elle n'est pas justifiée voire même que le projet va à l'inverse de l'intérêt général sur certains points et notamment sur la question de l'artificialisation d'une partie d'un champ naturel d'expansion des crues du Giroux. J'aurais voulu que vous détailliez peut-être ce point pour comprendre pourquoi c'est important. Et je me permets une question plus générale. C'est du coup la lecture de votre avis concernant cette raison d'intérêt public d'intérêt impératif d'intérêt public majeur. Est-ce qu'elle n'a pas été selon vous délivrée de manière un peu abusive ou en tout cas est-ce qu'on n'a pas l'impression que là il y a des intérêts économiques en l'occurrence privés qui ont été privilégiés par rapport à des données effectivement d'intérêt général. Je vous remercie. Je vais vous donner la parole monsieur simplement pour vous dire que effectivement cette question-là elle est aussi de la réponse du juge administratif qui sera en charge d'apporter la réponse à la question de ma collègue. Alors comme je vais être rapide aussi mais comme je vous le disais c'est un faisceau d'informations qui peuvent nous orienter vers l'appréciation encore une fois une appréciation liée à enfin assez qui est qui est qui peut être interprétée de différentes manières mais de notre point de vue en tout cas artificialiser des zones d'expansion de cru bon c'est pas c'est pas tout à fait un choix hyper pertinent de notre point de vue bon il n'y a peut-être pas besoin d'en faire un dessin mais on voit bien où va l'eau dans les inondations donc dès lors qu'on a des des champs d'expansion de cru ils ont un rôle ils ont un rôle social un rôle économique peut-être en tout cas ils ont un rôle environnemental évident donc forcément l'eau il va falloir qu'elle aille quelque part on va certainement à nouveau la contraindre avec les résultats plus ou moins efficaces qu'on connaît dans cette région comme ailleurs là encore une fois voilà c'était c'est un élément de plus qui qui est peut-être bon il n'y a peut-être pas d'autre choix encore une fois l'intérêt c'est de pouvoir démontrer que c'est le meilleur des choix possible bon je ne suis pas sûr à titre perso que ce soit le meilleur des choix que d'aller artificialiser bétonner les zones d'expansion de cru surtout avec ce qui se passe de plus en plus sur la dernière question moi je vais être ennuyé de répondre à cette question nous on s'est prononcé avec je vous l'ai dit notre prisme notre regard on essaye encore une fois de mettre en balance ces enjeux mais vis-à-vis des enjeux de biodiversité ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux économiques ou des enjeux avérés ou pas de décidément ce terme je ne vais pas le retrouver d'attractivité ça encore une fois à l'arrivée c'est le juge qui décide si ça va jusque là et sinon avant c'est l'administration qui le décide nous on a donné notre avis notre perception des choses encore une fois dans les conditions et le contexte qui est le nôtre voilà pour nous c'était cette réponse là qu'on pouvait faire à ce moment là d'autres ont d'autres éléments de réponse à apporter et c'est tous ces éléments là qui font qu'à un moment ceux qui ont à prendre les décisions les prennent de façon les plus éclairées possible là j'ai pas d'avis là dessus merci monsieur de pracontale on va comme je l'ai indiqué suspendre notre réunion merci encore une question pardon autant pour moi allez-y je vous en prie collègues merci monsieur le président je voulais revenir en fait sur la notion d'enclavement parce que c'est aussi une notion qui est revenue lors d'autres auditions et qui s'est avéré ne pas être en fait un concept scientifique donc voilà c'est très relatif et ça s'avère plutôt subjectif ça nous a été rappelé par notamment monsieur Milanési économiste à l'université Paul Sabatier donc la décision vous l'avez dit revient au ministre ou au préfet mais voilà je voudrais souligner quand même l'importance de reposer le choix sur des faits scientifiques et non sur des opinions donc ce scientifique nous a expliqué que l'agglomération Castres-Mazamé n'est ni enclavée ni une zone défavorisée c'est un territoire attractif qui ne perd pas d'habitants avez-vous donc au CNPN des critères pour décrire l'enclavement d'un territoire et notamment que pouvez-vous nous dire sur l'axe Sud-Tarn et pourquoi donc ça c'est ma deuxième question et pourquoi l'argument selon lequel l'autoroute serait nécessaire pour améliorer la sécurité sur le trajet ne vous semble pas pertinent merci monsieur de Bracontel l'enclavement je ne saurais pas le définir en fait encore une fois mais peut-être je m'exprime mal mais parce que c'est une notion encore une fois qui est liée à l'interprétation on doit nous démontrer c'est l'exercice en tout cas qui veut ça on doit donc démontrer que le choix qui a été fait est le meilleur à différents égards c'est-à-dire que si on considère que c'est l'enclavement le sujet est-ce que le choix de l'autoroute en nouvelle infrastructure est le bon choix et on doit être convaincu de ça convaincu évidemment que le projet va bien répondre à l'objectif initial et on doit être convaincu aussi que c'est le choix du moindre impact environnemental est-ce qu'il y avait d'autres options pour désenclaver cette région-là certainement et c'est ça qui a un peu manqué aussi la démonstration de notre point de vue la démonstration catégorique et définitive que ce choix-là était le meilleur des choix avec le moindre impact environnemental on peut comprendre que ce ne soit pas simple de doubler la deux fois deux voies elle passe dans des villages donc après il y a certainement d'autres contraintes mais encore une fois tout ça c'est un grand tableau multicritère qui peut objectiver tout ça mais quand un porteur de projet est une entreprise qui construit de la route comment lui demander d'objectiver que le choix de la route n'est peut-être pas le bon choix c'est que ce n'est pas simple non plus pour lui comment il pourrait justifier que peut-être le rail est une très bonne solution moyennant d'autres investissements c'est compliqué parce que là on ne demande pas à l'état on demande aux porteurs de projets de faire cette démonstration vous voyez par exemple il aurait pu aussi dire bon 2022 peut-être qu'on doit se placer dans d'autres types de déplacements que le tout routier peut-être qu'il faut en sortir pour plein d'autres raisons les raisons du plein de raisons et d'objectifs que l'on se donne aussi au niveau national mais pour ça encore une fois c'est compliqué pour lui de pouvoir justifier que peut-être tout un tas de réseaux de bus sur la deux fois deux voies sur la même route c'est le meilleur des choix parce que le porteur de projet son job c'est de construire une autoroute donc je reviens sur ce sujet de la temporalité c'est un peu compliqué mais c'est l'exercice donc nous on est scolairement on le regarde cet exercice et le fond de l'affaire c'est qu'il doit réussir à convaincre que c'est le meilleur des choix donc vraiment il faut se donner tous les moyens d'avoir regardé toutes les options possibles mais crédibles de façon crédible réaliste comparable entre eux et faire des plus des moins c'est un peu ça de façon simplifiée avec les enjeux techniques géotechniques les enjeux de coût évidemment mais aussi et c'est là où nous ce qu'on va regarder de près les enjeux de biodiversité merci je me permets de rappeler quand même que préalablement il y a quand même eu un projet qui a été déclaré d'utilité publique avec une DUP on est bien d'accord que c'est pas le la DUP le seul concessionnaire qui décide de ce projet non non je suis d'accord moi je renvoie plutôt la responsabilité à l'état dans l'affaire ah oui d'accord c'est pas moi je dis à quel point c'est difficile pour un porteur de projet comme vous avez évoqué que simplement le porteur de projet je me permettais de vous faire préciser un développeur éolien il nous justifie que c'est l'éolien le meilleur des choix pour lui ça va être compliqué de dire non une hydroélectricité serait bien mieux c'est très compliqué aussi du coup de demander cet exercice là à ce moment là d'un dossier après des années d'investissement voilà de passer dans cet exercice là c'est compliqué merci merci madame merci merci pour une question vite fait merci pour votre réponse et vos réponses vous avez dit je cite que le dossier n'est pas abouti sur la forme et sur le fond d'après vous cela semble nous démontrer que vous n'ayez pas eu l'ensemble en fait des documents nécessaires pour vous exprimer concrètement sur pour avoir une bonne appréhension du dossier et on dirait que ça du coup était fait soit à la vite vite alors pas d'autre part quand vous n'ayez pas quand vous ayez donné des dossiers à la vite vite pour avoir une réponse rapide et sans avoir tous les documents est-ce que vous pouvez valider ça ou non je vous remercie votre réponse je valide notre avis défavorable c'est à dire que en fait on fait avec ce qu'on a encore une fois donc en l'état en 2022 en août 2022 quand ce dossier a été étudié en l'état il ne répond pas à toutes les exigences réglementaires demandées mais il nous manquait des documents sinon l'avis si on avait eu tous les documents dans le dossier l'avis serait certainement différent encore une fois nous on regarde pas l'opportunité ou non de ce projet on regarde est-ce que c'est le bon projet le bon projet au sens du moindre impact environnemental est-ce que c'est le meilleur projet qui va répondre aux objectifs et est-ce que la séquence est-ce que les inventaires sont bien faits est-ce que la séquence ERC est bien menée et est-ce que on a à l'arrivée on peut garantir qu'il y aura un zéro perte nette de biodiversité bon mais 40,5% des dossiers qui sont passés l'année en 2022 avaient le même avis défavorable que ce dossier là et certains sont revenus en complétant en densifiant en revenant sur le terrain et en améliorant substantiellement le dossier pour répondre au cadre donc si ça avait été sérieux en fait vous aurez pu avoir un retour de dossier vous aurez pu retravailler avec les éléments concrets et donner un avis favorable si ça avait été travaillé en ce sens là avec cette volonté là peut-être une précision quand même malgré tout parce que la question de ma collègue est un peu à double cliquer mais on est bien d'accord que vous répondez sur la base des documents qui vous ont communiqué mais qu'à ce stade il ne vous a pas manqué de documents vous n'avez pas été empêché vous n'avez pas été gêné et que la procédure a été parfaitement respectée ce qui vous a conduit à rendre votre avis qui est certes défavorable mais avec aucun document ne manquant qui vous permettait de ne pas donner votre avis non je confirme que le dossier était complet d'un point de vue enfin qu'il était ce qu'il était il n'était pas complet au sens des éléments pour nous convaincre que c'était un dossier qui aurait pu justifier un avis favorable merci monsieur une nouvelle fois cette fois-ci on va suspendre la séance merci 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 de travail considérable de la part du concessionnaire, comme des services de l'Etat qui ont instruit les demandes de déclarations d'unité publique et d'autorisation environnementale. L'OFB a toutefois donné un avis réservé sur de nombreux volets du dossier de DUP et d'autorisation environnementale de la 69. Votre audition, donc, aujourd'hui, va nous permettre de comprendre comment vous avez travaillé sur ces dossiers avec les différents services de l'Etat, le cas échéant avec le concessionnaire Atoscar, et quelles évaluations vous portez en définitive sur l'impact environnemental de ce chantier. Avant de commencer, je me permets de rappeler que notre audition est publique, donc retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Messieurs, pour satisfaire aux formalités de la loi du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de lever la main droite et de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci, messieurs. Avant de passer la parole à madame la rapporteure, je souhaiterais vous poser trois questions. La première, s'agissant de l'avis et des avis que vous avez rendus, pourriez-vous nous indiquer, de votre point de vue et d'un point de vue juridique uniquement, si l'ensemble des étapes de ce projet sont respectueuses du droit et des procédures prévues en l'espèce, c'est ma première question. Peut-être une deuxième question pour déterminer si les fréquents que l'OFB se prononce sur des projets d'infrastructures comme celui de la 69 ? Si tel est le cas, émet-il autant de réserves que sur le dit projet de l'autoroute à 69 ? En d'autres termes, est-ce que le dossier de la 69 est particulièrement dommageable pour l'environnement, plus dommageable que d'autres projets ? Ou se situe-t-il dans la moyenne de ce que vous analysez habituellement ? Et enfin, cette dernière question qui fait le lien avec la seconde, vous le savez, tout projet d'infrastructures, d'aménagement, de logements, d'équipements a un impact évidemment sur la nature, et avec l'affinement des connaissances scientifiques qui nous montrent l'interaction de l'ensemble des espèces qui composent le vivant, n'est-il pas inévitable que l'Office émette des avis négatifs ou des réserves sur tout projet ? Après ces trois questions, Madame la rapporteure, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président, je remercie Monsieur Étienne Frégemont et Yvan Bézenet de venir devant nous cet après-midi. Je suis d'autant plus sensible à leur présence que l'OFB a subi récemment des attaques injustes lors de la crise agricole, alors que l'Office n'est responsable en rien du modèle économique qui est à l'origine de cette crise et que son rôle est essentiel au regard des enjeux de notre temps. Rappelons par exemple que l'extension de la biodiversité signifie l'effondrement des pollinisateurs qui rendent un service gratuit à nos producteurs fruitiers ou horticoles. L'OFB a été saisi du projet de l'A69 et comme le CNPN a rendu un avis très réservé sur de nombreux volets des dossiers du DUP et d'autorisation environnementale. Les réserves que vous avez émises ont constitué la trame du questionnaire que je vous ai adressé et dont mes collègues ont eu copie puisque dans le cas de cette commission que je souhaite exemplaire au niveau de la transparence, l'ensemble des questions que je pose sont communiquées à l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Il s'avère que d'après l'Office, l'attention portée à la faune, la flore, aux impacts hydrauliques et à la réalité des mesures de compensation nécessiterait d'être approfondie. Il s'est agi de remarques suffisamment nombreuses pour qu'on ne puisse qualifier à la période où vous les avez émises le projet d'A69 de projet exemplaire écologiquement. Alors globalement, estimez-vous que vos remarques ont été suivies et que le chantier devient plus acceptable pour la préservation de l'environnement ou que vos réserves demeurent d'actualité. Par ailleurs, estimez-vous que les références même par lesquelles nous envisageons les projets d'aménagement ne mériteraient-elles pas d'être revues ? Peut-on considérer par exemple que planter de jeunes arbres rend les mêmes services écosystémiques qu'abattre les anciens ? Cela dans un contexte où nous avons découvert, dans le cadre de cette commission d'enquête, que l'engagement d'Atosca de planter cinq arbres pour un arbre abattu n'était en fait qu'un simple slogan publicitaire puisque rien dans le contrat n'y fait référence et que par ailleurs les zones de compensation ne sont pas définies, qui plus est sans maîtrise foncière suffisante et nous venons aujourd'hui d'apprendre que par ailleurs les terres agricoles ont été qualifiées d'artificialisées, ce qui fausse donc les mesures de compensatoire à prendre. Peut-on également créer une zone humide nouvelle qui remplacerait une zone humide ancienne, issue de l'évolution de la nature au cours des siècles ? Et n'est-ce pas le triptyque ERC, donc éviter, réduire, compenser, fixer par la loi, qu'il faudrait réviser ? Alors je vous ai adressé un fonctionnaire, un fonctionnaire, un questionnaire auquel vous pourrez répondre ultérieurement par écrit, bien entendu, en ajoutant tous éléments que vous souhaiteriez utiles de pourcentre commission et donc vous pouvez vous en servir comme trame à nos échanges ou éventuellement, si vous avez évidemment d'autres thèmes à aborder, les aborder dans ce cadre. Je vous remercie. Et puis je vous poserai ensuite d'autres questions au fur et à mesure du déroulement des échanges. Messieurs, je vous cède la parole pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente vraiment très, très rapidement, qu'on vous resitue peut-être un peu quand même l'OFB, même si je pense que vous en avez une assez bonne connaissance, mais son historique, parce que ça explique les différents avis produits. Et puis qu'on fasse vraiment après un focus sur l'intervention de l'OFB, à la fois sur la DUP et sur la phase d'autorisation environnementale, parce qu'il y a les deux volets. Donc effectivement, moi, je suis Étienne Frachefond, ingénieur des ponts des OEF Forêt, directeur de l'OFB Occitanie. Depuis 2020 et précédemment, j'étais… Pardon, depuis 2024 et précédemment, en 2020, j'étais directeur adjoint sur le secteur. Donc voilà, mon rôle, c'est principalement de garantir les moyens, la priorisation, la façon dont on travaille sur les dossiers et dont les équipes s'engagent. Et donc, j'ai souhaité aujourd'hui, il va se présenter, être accompagné d'un collaborateur qui a plutôt suivi les principales phases du projet à 69 et qui a une connaissance effectivement aussi un peu plus fine de certains sujets s'il y a des questions très, très pointues sur un dossier qui, chez nous, quand même, démarre en 2016. Quelques mots sur l'OFB pour quand même bien resituer d'où nous parlons. Vous le savez, probablement, c'est un établissement public d'État créé en 2020 par fusion de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a amené la compétence milieu terrestre et de l'Agence française de la biodiversité qui avait la compétence milieu aquatique, milieu marin. Donc, avec la fusion des deux, on a la compétence sur tous les champs du milieu naturel. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'AFB, qui est un des éléments fusionnés, est issu lui-même de l'ONEMA en 2016 qui l'une avec une compétence milieu aquatique. Et c'est comme ça qu'en fait, on va voir qu'on a un avis ONEMA et après des avis OFB dont le champ s'élargit progressivement. Bon, l'OFB, en gros, est établissement public chargé de la protection et de la restauration de la biodiversité à Métropole, dans les Outre-mer. Et pour ça, on a cinq grandes missions, police de l'environnement et police sanitaire de la faune sauvage. Tout ce qui est connaissance et expertise qui permet d'asseoir aussi ces missions-là d'avis techniques ou de police tout court. L'appui à la mise en œuvre des politiques publiques, plutôt avec la nationale. La gestion ou l'appui au gestionnaire d'air protégé, un certain nombre d'air protégé en régie. Et puis, tout d'un volet de sensibilisation, de mobilisation qui est en fait de l'information pour faire monter le sujet de la biodiversité. Bon, 3 000 agents, 280 en Occitanie, dans un certain nombre qui sont spécialisés. On y reviendra peut-être si vous avez besoin de questions sur les moyens. qui sont spécialisés plutôt sur les avis techniques. Alors, pour répondre, enfin pour rentrer un peu plus précisément dans la question qui nous est posée sur l'implication de l'OFB dans les phases de DUP et d'autorisation environnementale, pardon, il faut retenir que l'OFB en fait produit un certain nombre d'avis, comme vous disiez, madame la reprondeur, que nous avons transmis au secrétariat de la Commission, qui vous sont donc accessibles dans le détail. Et ces avis rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle l'appui technique que l'OFB peut, et les mots en leur apprenance, peut apporter au service de l'État. Et c'est cadré par une note technique du ministère de 2019 au titre des instructions de police administrative. Donc, ces avis techniques portent sur la prise en compte des milieux naturels et de la biodiversité, donc la caractérisation de l'air d'études, l'estimation des incidences, les mesures proposées au titre de ERC. C'est important de l'avoir en tête, il ne se prononce pas sur l'opportunité du projet. C'est très clair, c'est vraiment l'état des lieux, les incidences, les façons de les accompagner. Ni même, bien sûr, a fortiori sur l'intérêt général du projet. D'un point de vue générique, c'est des avis qui sont des avis simples, facultatifs. À ce titre-là, vous ne les retrouvez pas dans les dossiers d'enquête publique. Et ils sont produits uniquement sur sollicitation des services de l'État, en fait, de l'autorité administrative, que ce soit la DDT ou l'ADREAL, selon les volets. Ça veut dire que, on le verra par la suite, ces avis ont d'une part une portée, on va dire, relative. Ils sont rassis quand même sur une expertise, mais ils interviennent à un certain nombre de phases du projet sur sollicitation de l'autorité administrative. En gros, on peut avoir des sollicitations en phase amont pour des cadrages préalables avant le dépôt du dossier, que ce soit DUP ou autorité administrative. Ça va être un peu l'équivalent d'un appui aux portées à connaissance de l'État. On va pouvoir donner un certain nombre d'éléments au service de l'État pour qu'ils puissent les transmettre aux pétitionnaires en disant ça, c'est important. Pendant la phase d'examen, bien sûr, de l'autorisation. Donc ça, c'est toute l'expertise qu'on va amener pour le compte de la DDT ou de l'ADREAL sur ce que le pétitionnaire va produire. Et puis, ça peut arriver, d'ailleurs, c'est le cas là, en phase avale, lorsqu'il y a des évolutions du projet et qu'il y a que l'État exprime un besoin d'avoir une expertise de l'OFB sur un certain nombre d'éléments techniques apportés après la signature de l'acte administratif. Et donc, les procédures telles que celles qu'on a sur la Sonde 9 ne dérogent pas à ce cadre-là. Ils sont bien de ce cadre-là. Peut-être pour se fixer un peu les idées là-dessus, ça répond peut-être un peu à une des questions que vous posiez. D'une manière générale, la sollicitation de l'OFB est systématique pour les grands projets d'infrastructure, parce que ça reste quand même les dossiers quasiment les plus complexes à instruire, principalement du fait de leur taille. On est sollicité sur des dossiers qui sont hyper techniques, par exemple en termes de continuité écologique sur des projets d'hydroélectricité, qui demandent une technicité hyper pointue qui n'existe, pardon, mais quasiment que chez nous. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une technicité très forte. C'est juste que le dossier d'une telle ampleur, il y a des dizaines de cours d'eau interceptées, il y a un grand linéaire, il y a une grande surface, il y a une variété de milieu, il y a des centaines, voire des milliers de pages qui font que ce sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués et qui, je dirais, par nature, sont progressifs et évolutifs. Alors, je n'ai pas les chiffres, peut-être qu'il vienne les a un peu plus sur le nombre d'infrastructures, de projets un peu de ce type. Il n'y en a pas beaucoup non plus des grands projets d'infrastructures autoroutiers sur lesquels on est consultés, mais on en a quand même un certain nombre sur lequel on a été consultés. D'une manière globale, on n'a pas regardé pour 2022, mais les années se suivent. En 2023, on a produit 991 avis techniques à l'échelle de l'Occitanie qui vont du tout petit avis, je ne sais pas, pour une pêche de sauvegarde, un petit aménagement, jusqu'à un parc photovoltaïque de peut-être 20 hectares et des grandes infrastructures comme la 69, la liaison Gimont, le contournement de Nîmes, etc. Je voudrais aussi juste peut-être réitérer un élément. Il n'y a pas d'avis défavorable ou même réservé de l'OFB au sens où on n'est pas décisionnaire puisqu'on apporte un certain nombre d'éléments pour les services de l'État. En revanche, cette expertise, en tout cas cette analyse technique qu'on produit pour l'autorité administrative, elle met en évidence un certain nombre soit de cadrage méthodologique, soit d'écarts à ces cadrages méthodologiques, soit de points sur lesquels il faut avoir une attention. Normalement, à une époque où on a peut-être pu, il y a quelques années, il y a longtemps, se laisser aller à ce genre de choses, mais aujourd'hui, vous ne verrez jamais un avis de l'OFB signé « Avis défavorable parce que, parce que, parce que ». Ça ne se termine jamais comme ça. C'est toujours, on a examiné et probablement, en tout cas, il faudrait probablement avoir des compléments sur tel et tel élément. Bon. Donc, si on rentre un peu dans le détail, on a produit un premier avis à l'époque de l'ONEMA en 2016, au moment de la dupe, donc c'était le 8 avril 2016, relatif, là pour le coup, puisque c'était la compétence restreinte de l'ONEMA, sur la prise en compte des milieux aquatiques et des zones humides. Et cet avis, il était, voilà, c'était à une époque où, effectivement, il y avait des, c'était des faisceaux très larges, le dossier lui-même ne loupait pas de grands enjeux. Pour autant, on a bien rappelé, pour la suite, tous les enjeux que nous on identifiait qu'il ne fallait pas rater. Et notamment, c'est là où ce n'est pas un avis réservé, comme vous pouviez l'exprimer, mais un avis sur lequel on a alerté que la continuité écologique des cours d'eau, la définition de mesures éviter, réduire, compenser, c'était des éléments essentiels. Donc, c'est presque du préventif, puisque le dossier à ce stade-là, bien sûr, il est très, très macro, et c'est au moment où on arrive à l'autorisation amérontale, ou en tout cas où le pétitionnaire commence à avoir fait ses études, que là, on peut avoir des éléments. D'ailleurs, c'est très clair dans notre avis. Ça, c'est le premier avis de 2016 de l'ONEMA. Et ensuite, on rentre dans les trois phases que je vous ai expliquées tout à l'heure, le cadrage classique 2021, fin 2021, qui, là, reliste l'intégralité des enjeux dont nous avons connaissance et sur lesquels on alerte le pétitionnaire, on alerte les services de l'État qui transmettent normalement aux pétitionnaires sur ces enjeux à prendre en compte, à ne pas louper. Et ensuite, on arrive en 2022 avec un premier avis sur un dossier déposé par le pétitionnaire qu'on émet en avril 2022 sur une première version sur laquelle on a toute une série de remarques méthodologiques, de densité de sondage, etc. On peut y revenir ou vous y avez accès, sur lesquels les services de l'État rebouclent avec le pétitionnaire, intègrent probablement d'autres avis intermédiaires. Et on a une deuxième sollicitation sur laquelle on répond en juillet 2022 où on liste les éléments qui ont évolué. Certains n'ont pas évolué, mais le pétitionnaire a pu faire part de considérations méthodologiques, autres, en tout cas, apporter un certain nombre de réponses. Et à partir de là, c'est notre dernier avis avant l'autorisation environnementale. La suite du processus, c'est l'autorité environnementale, enfin l'autorité administrative, pardon, je vais trop vite, intègre à l'ensemble de ses avis qu'elle reçoit et à l'arrivée délivre l'autorisation. La suite, c'est qu'on est ressaisi, puisqu'il y avait un certain nombre d'éléments quand même qui étaient pointés sur des mesures compensatoires sur lesquelles il fallait nécessairement retravailler un peu le sujet. C'était un des points majeurs que nous, on avait soumis. Donc, on arrive en 2023 sur des mesures compensatoires qui s'affinent par le pétitionnaire et sur lesquelles l'autorité administrative va nous reconsulter à plusieurs reprises. En fait, on va en produire 19 petits avis qu'on vous a synthétisés dans le dernier avis qu'on vous a envoyé en décembre 2023 sur ces évolutions de propositions de mesures compensatoires. Voilà. Donc, ce qui est un peu notable quand même de ce dossier, c'est ça, c'est cette taille de dossier, c'est le fait que le projet se raffine et évolue et que les réponses sont apportées de façon complémentaire. Ce qui est une difficulté, c'est une difficulté pour le pétitionnaire, c'est une difficulté pour le service instructeur, c'est une difficulté pour les autres qui sont consultés, c'est une difficulté pour l'OEB parce que vous avez des centaines et des centaines de pages et des choses qui arrivent qui peuvent, comme les choses ont évolué et que le dossier de base n'est pas toujours nécessairement remis à jour, c'est juste impossible. Ça demande une gymnastique intellectuelle qui est quand même particulièrement accrue. Et je le dis, c'est pour tout le monde. Bon. Alors, que je ne me perde pas. Pour rentrer un peu dans les premières questions que vous posiez, M. le Président, les étapes, vous disiez, est-ce que finalement, toutes les étapes juridiques sont respectueuses du droit ? Je le redis, l'avis de l'OEB, il est sollicité en appui des services de l'État à certaines étapes. Pour nous, vu de l'extérieur, cette procédure, elle semble respectée. Mais celui qui peut vraiment l'attester, c'est bien l'autorité administrative qui a déroulé un certain nombre d'éléments, qui a tenu les délais. Nous, on voit qu'on passe bien par un cadrage, des avis techniques. Manifestement, il y a un dialogue, il y a des mémoires en réponse du pétitionnaire. Et à la fin, il y a la consultation et l'avis. Vous vous posez la question d'est-ce qu'on est consulté ? Je le redis, sur ces grands projets, c'est quasiment, je pense, une obligation. Enfin, c'est une obligation. Techniquement, les services instructeurs, ils ont besoin de s'appuyer sur notre connaissance du terrain, un certain nombre d'expertises en milieu aquatique. Donc, je dirais, c'est quasiment obligé. Et moi, je constate que pour le coup, ils nous consultent au moment un peu critique pour avoir cette expertise. Est-ce qu'on a toujours autant de réserves ? Je vous dirais que je n'ai pas fait de… Je ne suis pas capable de vous donner de statistiques là-dessus. Ce qui est réel, c'est que sur ces grands projets ou sur des projets très, très techniques, la séquence ERC, elle est difficile à décliner. Et donc, oui, à un moment donné, on est là aussi pour conseiller, apporter des compléments aux services instructeurs pour que le dossier s'améliore dans le dialogue qu'il y a tout au long de la vie du projet. Et donc, ce n'est pas parce qu'on connaît plus la biodiversité que par essence, on ne va pas arriver à avoir des projets propres. C'est juste que ce qu'on voit d'une manière globale, c'est que plus on anticipe, plus le porteur de projet peut anticiper les choses. Donc, la phase de cadrage, elle est très importante. La phase d'état des lieux, elle est très importante. Plus il va anticiper, plus ça va être facile, effectivement, pour lui de proposer un respect de cette séquence ERC facilement. Là, c'est vrai que le dossier, il est gros, il est long, il y a beaucoup de compléments, il y a une difficulté. Mais je pense que c'est un peu inhérent à ce dossier-là. Alors, si je reviens un peu plus sur les questions ou les remarques de Mme la rapporteure. Donc, je reviens, ce n'est pas des avis très réservés, ce sont des avis techniques. Sur DUP, d'ailleurs, il n'y a même pas tellement de remarques. Et sur la question de fond, est-ce que nos avis sont suivis ? Le sujet, il est un peu différent, c'est-à-dire qu'on produit une expertise sur un dossier à un moment donné. Ça, c'est très vrai sur la phase préalable, ça concerne vraiment la phase préalable de l'autorisation environnementale. Donc, on produit un certain nombre de recommandations, d'alertes, d'éléments sur lesquels on juge que la méthodologie n'est pas la bonne. On pourrait prendre, par exemple, l'exemple de l'identité de sondage pédologique pour déterminer les zones humides. Ça a été un long débat. Derrière, le pétitionnaire, il a capacité à répondre au service instructeur en disant, moi, je fais un choix, qui n'est peut-être pas celui que vous me préconisez ou que l'OFB indique, mais je le justifie. Et donc, je le dis comme ça, on peut proposer des méthodes différentes. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une forme d'arbitrage et que les choses soient mesurées. Donc là, si je reprends cet exemple, à un moment donné, le pétitionnaire, il dit, bon, moi, je considère que la méthode va et que ça va avoir une incidence sur, je vais maximiser tant pis le nombre de zones humides que je vais estimer impacter parce que je vais avoir une précision moindre. Bon, là-dessus, on va pouvoir remettre, on va, dans le cas présent, on va réémettre un avis qui va montrer qu'un certain nombre de zones humides ne sont finalement pas des zones humides. Et donc, là aussi, il va y avoir un dialogue avec le service de l'État et le pétitionnaire qui font que, alors là, il y a un certain nombre de zones humides ou de mesures de compensation que le pétitionnaire va retirer. C'est-à-dire, oui, en effet, OK, effectivement, on a une évolution du projet et on peut les retirer parce que le contradictoire fait que, oui, c'est acceptable. Donc, je le redis, nos avis, ils arrivent à un certain moment du projet et, in fine, le pétitionnaire, il produit son rapport à mémoire et l'autorité administrative, elle en tient compte ou pas. Mais on n'est jamais à l'arrivée sur… on ne va jamais se positionner sur est-ce que toutes les recommandations ou tous les éléments de l'OFB sont pris en compte parce que sinon, on sort de notre rôle de conseil et d'expertise. Et, alors, je pense qu'ils vous le diront beaucoup mieux que moi, mais il doit aussi… l'autorité administrative doit intégrer aussi tous les autres avis ou toutes les autres considérations. Je relisais ce matin une recommandation très anecdotique, mais retard de fauche, très intéressant pour les pollinisateurs, pour la biodiversité d'une manière générale. C'est évident que derrière, il peut y avoir une considération de sécurité. Ils disent, oui, c'est intéressant, mais peut-être qu'on ne va pas le retenir. C'est un exemple très anecdotique, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a cet avis technique qui contribue et il y a une décision après l'autorité administrative. Et donc, ce n'est pas pour me défausser, mais je ne me positionne pas, en tout cas l'OFB ne se positionne pas sur est-ce que tout est pris en compte. Donc, il n'empêche que dans l'avis du dossier et dans son évolution, on réitère quand il n'y a pas d'éléments, on réitère les éléments qui n'ont pas été pris en compte, on les ressignale dans l'avis suivant et on note ceux qui ont été intégrés. Mais sur le dossier final, on ne l'a pas. Est-ce qu'il faut revoir le modèle ERC ? Il y a un élément, je pense, un peu fondamental, mais qui n'est pas lié à ce projet. Donc, il ne faut pas qu'on détraille trop longtemps, je pense, mais ça a été d'ailleurs évoqué par le CNPN sur l'audition précédente. J'ai eu la curiosité de l'écouter. C'est effectivement tous les aménagements induits que le pétitionnaire ne maîtrise pas nécessairement. Si vous avez derrière de l'échange de parcelles, des fossés, des haies qui sortent de l'emprise, qui sont touchées, c'est évident qu'il y a un impact induit, qui n'est pas à la main du pétitionnaire et qui, pour le coup, passe complètement sous le radar de cette séquence ERC. Alors, je n'ai pas la solution. Je ne suis pas sûr que les services de l'État l'aient aussi. Il y a cette temporalité qui fait que ce n'est juste pas possible. Donc, moi, je dirais hâte, mais en tout cas, il y a une vraie difficulté là sur ça. L'autre difficulté, vous commencez à la pointer un peu, madame Rapporteur, c'est évident que la compensation, et il y a trois niveaux, on va dire, en tout cas, entre restauration ou création, effectivement, la compensation, ce n'est pas parfait. Et surtout, quand on veut artificiellement recréer des milieux, parce qu'on les a détruits, on ne sait pas bien faire, on ne sait pas toujours bien imiter la nature. Donc là, oui, il y a une difficulté à la compensation, non pas structurelle, mais un peu technique. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est assez net dans le projet. Sur un certain nombre de milieux, quand même, à un jeu fort, il y a une marge qui est prise en termes de sécurité, en termes de surface compensée. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'arrivée, ça va vraiment fonctionner. Mais il y a au moins cette marge. L'autre filet de sécurité, entre guillemets, pas super satisfaisant, parce que dès lors qu'on est à la compensation, ça veut dire qu'on a quand même détruit, c'est tout le suivi et un peu l'obligation de moyens qui est derrière, qui va montrer ou démontrer si ça ne fonctionne pas, si la solution proposée, elle va fonctionner ou elle ne va pas fonctionner. Et si elle ne fonctionne pas, le cas échéant, il y a obligation de proposer des mesures complémentaires ou de retrouver autre chose. Mais bon, après, on peut considérer qu'entre-temps, oui, on a perdu toutes les fonctionnalités de la zone humide ou toute la compensation. Elle n'a pas produit. Eh oui, on a continué à aggraver la dette. Mais il y a ces phénomènes quand même un peu de suivi ou de, je n'aime pas trop l'expression filet de sécurité, mais qui permettent de ne pas complètement signer, on va dire, allez, c'est bon, la compensation, elle est signée, c'est terminé, on s'arrête là. Il y a ce suivi derrière. Bon, voilà, pour ce premier échange, j'espère ne pas avoir oublié d'éléments à vos questions, sinon n'hésitez pas à y revenir. Merci, monsieur. Je ne sais pas si votre collègue veut ajouter un point. Pas pour l'instant. Non, je répondrai sur les points techniques. Madame la rapporteure. Oui. Merci, monsieur le président. Alors, évidemment, je vais être conduite dans le cadre du questionnaire que je vous ai envoyé à reprendre ce que vous venez de nous dire, monsieur le directeur, et merci pour toutes ces précisions, et notamment dans quel cadre l'OFB intervient, et donc le cadre, évidemment, réglementaire, puisque la question environnementale, comme je ne cesse de le dire, ce sont des convictions, mais c'est surtout du droit. Et donc, vous nous avez effectivement rappelé que vous avez rendu déjà un avis en avril 2022 en disant que la démarche d'évaluation environnementale était jugée insuffisante. Alors, effectivement, vous ne dites pas que vous avez un avis très réservé, ni réservé du tout, mais vous dites quand même que la démarche d'évaluation environnementale est jugée insuffisante. Et puis, sur la base d'informations ou d'éléments qui vous ont été fournis, vous avez rendu un nouvel avis en juillet 2022 dans lequel vous dites que les sondages pédologiques supplémentaires demeurent insuffisants pour caractériser avec précision les interfaces zones humides, milieu sec, certains secteurs demeurent caractérisés à l'échelle de la parcelle, probables horaires d'appréciation induites par une confusion entre zones inondables et zones humides. Et je voudrais insister sur ce point-là puisque nous avons déjà eu des auditions sur cette question, notamment avec Biotop, mais également avec l'écologue Jacques Thomas, que vous devez particulièrement connaître, j'imagine. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments ou expliquer les raisons qui peuvent justifier ces erreurs d'appréciation et quelles peuvent en être les conséquences au regard du projet puisque compenser une zone humide ou compenser une zone inondable, ce n'est pas du tout la même chose. Et par ailleurs, est-ce que vous avez une idée au titre de cette compensation, de la maîtrise foncière qu'il peut y avoir dans le projet pour compenser ou l'un ou l'autre et la proportion de l'erreur que vous avez constatée à la troisième reprise. Donc là, on n'est pas au tout début du projet, on est véritablement à l'issue du dernier élément puisque votre dernier avis date de décembre 2023, comme vous l'avez rappelé. Et il précise que les mesures compensatoires sur les milieux cultureaux ne respectent pas le critère de plus-value écologique et vous indiquez également la non-éligibilité d'une partie des mesures compensatoires sur les milieux humides. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez relevé dès le début avec lequel vous avez eu une discussion et des échanges via l'État ou peut-être directement avec le pétitionnaire. Je ne sais pas parce que ce n'était pas vraiment très clair dans votre propos. Et puis, in fine, pour en décembre 2023, constater toujours la même chose. Donc, véritablement, là, il y a un vrai sujet et d'ailleurs, nous avons reçu quelques photos par rapport à la situation actuelle par rapport à ces sujets d'inondations et évidemment de zones humides et déjà les premiers impacts que l'on peut en constater sur le terrain aujourd'hui. Et donc, assurez-vous par rapport à ce que vous venez de dire, un suivi par rapport à ces constatations dégradées de décembre 2023 qui n'ont pas été corrigées au fur et à mesure. Je vous remercie. Et puis, potentiellement, j'aurai d'autres questions à vous poser après, mais des collègues également pourront intervenir. Merci, Madame la rapporteure. Peut-être, je vais passer la parole à des collègues qui sont présents avec nous pour poser des questions. Madame Steinbach-Ternoyer. Madame Marégui, si vous voulez poser une question, il faut vous manifester. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera dans la continuité de celle de Madame la rapporteure. Tout d'abord, j'ai bien compris dans votre présentation qu'il y avait tout un processus de dialogue et que vous n'étiez pas responsable de l'arbitrage, mais de manière assez factuelle. En fait, je voudrais quand même savoir si vous considérez que l'ensemble des remarques que vous avez formulées en phase préalable d'analyse et de constitution du dossier pour l'autorisation environnementale ont été prises en compte et suivies de faits. Même si après, encore une fois, j'ai bien compris qu'il y avait un dialogue, etc., est-ce que de fait vous considérez que vos remarques ont été prises en compte ? Et deuxièmement, sur la question justement des mesures éviter, réduire, compenser, est-ce que d'une manière générale vous estimez que les conditions de bonne mise en œuvre de ces mesures sont réunies sur ce chantier ? Et plus précisément, je vais moi aussi insister sur la question des zones humides. Il y a le Conseil national pour la protection de la nature qui dans son avis de septembre 2022 lui disait que d'une manière générale les mesures de compensation n'étaient pas toutes trouvées, caractérisées et sécurisées au moment de leur avis en septembre 2022. Vous-même, vous êtes donc très critique sur la pérennité des mesures compensatoires, en particulier concernant les zones humides. Je voulais vous demander de détailler là-dessus, mais Mme la rapporteure vient de le faire aussi, donc comme ça, vous répondrez à cette question. Mais là aussi, est-ce que vos remarques ont été prises en compte ? Et très précisément, est-ce que les mesures compensatoires notamment pour les zones humides étaient bien trouvées, caractérisées et sécurisées au début du chantier comme ça doit être le cas ? Je vous remercie. Madame Herody, si tu veux. Écoutez, je pense que c'est bien s'il y a une première salle, mais puis ensuite, comme ça, on leur laisse répondre et ça vous permet de rebondir après. Ce n'est pas du même ordre du tout. Alors, messieurs, je vous laisse répondre. Alors, merci. Sur l'origine de la qualité, on va dire, de la détermination des zones humides, sur lesquelles il n'y a pas de difficulté, on pointe qu'il y a des résultats, on va y revenir. qui ne sont pas cohérents dans les premières productions. Je ne vais pas m'avancer. Je veux dire, je ne suis pas là dans le jugement du bureau d'études. Le fait est que, à l'arrivée, il y a un certain nombre de choses. Il y a une méthodologie sur laquelle l'OFB alerte en disant qu'il faut une densité de sondage il faut la renforcer parce que sinon, vous n'allez pas être suffisamment précis, voire vous pouvez, le pétitionnaire peut se tromper sur la détermination de ces zones humides, c'est-à-dire la détermination de leur fonctionnement, mais aussi leur emprise d'une manière générale. Le pétitionnaire, manifestement, il répond OK, j'entends, je maintiens que j'ai une densité qui fait que je vais pouvoir cartographier par excès. Je vais déterminer plus de zones humides que ce qu'il y a dans la réalité parce qu'en gros, ça se comprend. je vais être un peu imprécis sur les limites et donc par précaution, je vais prendre plus large. Ça, c'est le premier impact. Ce faisant, il peut aussi dégrader un peu la compréhension de comment fonctionne la zone humide. D'accord ? De ce que je vois, on fait ses remarques, ils font un certain nombre, ils revoient leurs copies et ils refont un certain nombre de sondages complémentaires à l'arrivée. Je me trompe, Yvan, là-dessus ? Pour être plus précis, il y a des points qui ont été corrigés et des points complémentaires ont été réalisés. Voilà, d'accord. Donc, ils intègrent un certain nombre de choses et ils améliorent un peu le dossier même si ce n'est pas parfait. en même temps, je pense que vu les délais, bon, pas pour les excuser, mais ils tiennent compte en partie. Là-dessus, on est toujours en phase d'avis auprès de la DDT. On fait une petite expertise sur les endroits où ça paraît pas cohérent. On fait du terrain. Et ça, ça permet de lever des doutes, c'est-à-dire que l'imprécision du fait qu'il y avait des sondages qui étaient mal conduits, ça permet ensuite d'éliminer des zones humides et de facto, ensuite, des zones de compensation. donc là-dessus, la conséquence, elle est que au moment, effectivement, où en 2022, on va dire, les mesures compensatoires sont proposées, c'est pas complètement abouti. et c'est pour ça que vous le pointez, en 2023, mesures compensatoires par mesures compensatoires, on les, en tout cas pour celles qui sont un peu sujettes à caution et sur lesquelles il y a eu l'alerte, les services de l'État nous reconsultent et il y en a un certain nombre qui sont invalidés. Alors, je dirais, je ne sais plus combien on est validés, peut-être que tu n'as pas les chiffres en tête ou bien ? Je ne sais pas les chiffres, mais en gros, il faut retenir que les mesures compensatoires sur les zones humides et validées concernaient des zones où la création avait de faibles chances d'être réalisable à cause d'absence d'apport d'eau. Parce que le bureau d'études a fait le postulat que l'apport d'eau allait se faire par débordement des cours d'eau. Or, la configuration des sites avec des cours d'eau très encaissés font que cet apport-là sera très ponctuel, en gros, pour des crues d'occurrence 5-10 ans, ce qui est largement insuffisant pour créer de la zone humide. C'est la raison pour laquelle nous précommissions plutôt de la restauration de zones humides dégradées déjà existantes. Bon, après, à l'arrivée, ce qu'on… Donc là, on est en 2023, on est fin 2023, on reste avec une compensation sur les milieux humides aujourd'hui, sur ce qui semble réaliste, sur ce qui semble faisable, de 370 %. Bon. Là-dedans, je veux dire, la réalité du terrain va nous dire, c'est-à-dire que le suivi va permettre de déterminer aussi si ça tient ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le dialogue et l'amélioration du projet a permis quand même d'éliminer une cinquantaine d'unités de compensation qui étaient peu réalistes. Est-ce que, pour le coup, nos avis sont pris en compte ? Oui, d'une certaine manière, ils sont intégrés puisque le pétitionnaire nécessairement revoit sa copie. Donc, ça veut bien dire que les services de l'État, à un moment donné, ils se confrontent avec le pétitionnaire et ils font bouger les choses. pour répondre à la question de est-ce qu'on discute directement avec Biotop ou Atosca, ce n'est surtout pas la posture. C'est-à-dire que l'OEB, il est là pour alimenter les services instructeurs, pas pour faire du conseil en maîtrise d'ouvrage ou de l'assistance en maîtrise d'œuvre. Donc, on est bien là pour épauler l'État charge à lui, je le redis, d'intégrer toutes les contraintes toutes les contraintes du projet. Est-ce que les mesures sont, sur votre question, sur est-ce que les mesures sont bien sécurisées, les mesures de compensation à la maîtrise ? D'une part, ce n'est pas l'OEB qui peut répondre là-dessus, c'est-à-dire que en gros, vous avez deux façons de les sécuriser, soit par des obligations réelles environnementales, soit par l'acquisition foncière. Donc, là aussi, l'OEB va conseiller l'État dans le fait de dire bon, si vous ne savez pas trop, allez-y sur des ORE, c'est du solide et c'est ce que préconisent les guides. Mais derrière, c'est le pétitionnaire qui soit il est capable d'acquérir des parcelles, ce qu'il n'est pas si évident que ça, soit effectivement, derrière, il y a des ORE qui s'imposent sur un certain nombre de sites de compensation. Et derrière, il doit définir un plan de gestion. Donc ça, c'est encore tout le processus qui aujourd'hui, pour moi, est à l'œuvre. mais depuis décembre 2023, on n'a pas de sollicitations sur le sujet. Bon, voilà, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le redire. mais... Oui, merci. Peut-être que, si je comprends bien ce que vous avez dit, pour que ce soit clair pour moi, parce que c'est quand même très technique et on vous remercie de ces précisions, mais ce que vous dites, c'est que ce qui est envisagé des éléments que vous avez, c'est une compensation de zone humide faite par le concessionnaire de 370%, c'est ça ? Sur le papier, ce qui est évoqué, c'est cela en substance. Et ce que vous avez évoqué... Ah, 2023, c'est ça. C'est ce que vous avez évoqué. En réalité, c'est qu'on verra, et c'est le suivi, en fait, qui nous dira si les compensations qui sont envisagées à cette hauteur-là seront effectives ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à ce stade, dire si ça fonctionnera ou si ça ne fonctionne pas, ou si ça sera respecté ou pas respecté. C'est le suivi, évidemment, à la suite du chantier ou dans le cadre ou concomitamment au chantier qui nous permettra d'apprécier si oui ou non, on respecte les compensations de zones humides qui sont envisagées et qui sont prescrites par le concessionnaire à hauteur, en décembre 2023, de plus de 370 %. C'est bien ça. Oui. À ce stade, en tout cas, en fin 2023, c'est ce qui est sur le papier dans l'état des compléments qu'amène le pétitionnaire et que nous font passer les services de l'État. là-dessus, on sait qu'il y a des sites où ce n'est peut-être pas évident parce qu'il y a des petites unités. C'est une des remarques qu'on fait dans l'alerte de 2023, dans la vie de 2023. Il y a des choses où c'est des petits gains écologiques, donc en termes d'une unité de compensation. Ce n'est pas nécessairement que de la surface, mais là, il y a des choses dont on sait qu'elles sont difficiles à mettre en oeuvre. Donc, le 370, il est effectivement théorique et vous avez raison de dire, c'est presque malheureusement. On verra l'arrivée. Parce que je le redis, c'est des choses qui sont difficiles aussi. Difficiles pour le pétitionnaire. Toutes les marges importantes qui sont prises. Oui, et c'est même prévu au titre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, on est censé compenser déjà à 150 %. Donc, il y a un certain nombre d'éléments cadres qui prévoient qu'il faut prendre toujours une marge de sécurité. C'est juste indispensable. Est-ce qu'aujourd'hui, 370 %, c'est suffisant ? Moi, je ne veux pas m'en prononcer là. Franchement, je ne sais pas. Madame Arégui, Madame la rapporteure. Merci, le Président. Alors, évidemment, ce que vous nous avez donné comme information, là, appelle évidemment d'autres questions. Puisque vous nous avez signalé que, je passe bien en décembre 2023, vous avez encore, alors j'ai entendu, 32 zones invalidées. C'est bien ça ? Vous avez sorti vos éléments. Donc, est-ce que c'est bien le chiffre de 32 ? En tout cas, il existe des zones invalidées. Ce qui met en contradiction par rapport à ce que nous donne comme élément les études de Biotop et de CETEC. Donc, nous avons auditionné Biotop et nous allons auditionner CETEC. Mais également, les conséquences par rapport au plan de gestion sur les questions des zones humides. Nous allons auditionner également les présidents des Sages. Et notamment, vous avez fait état de la différence entre zones inondables et zones humides. et par ailleurs, sur la question évidemment de l'encaissement du girou, c'est cela auquel vous faisiez faire référence, qui ne risquait pas d'inonder quoi que ce soit puisque justement, il est extrêmement encaissé. Et donc, on est bien dans certains endroits dans des zones humides et non pas dans des zones inondables. Et la préservation de la biodiversité, je pense particulièrement à une zone avec des jacinthes de Rome qui ne pourront pas subsister si effectivement, on mélange zones inondables et zones humides, ce qui semble être parfaitement le cas. Donc, merci de bien me dire si en décembre 2023, vous avez continué à invalider des constatations qui ont pu être faites et à hauteur de combien. Et en tout état de cause, si vous n'avez pas le chiffre exact de le dire dans le cadre du questionnaire, parce que, évidemment, je comprends bien que vous n'ayez pas forcément tous les chiffres en tête. Et puis, par ailleurs, vous nous parlez de la surveillance, évidemment, dans le cadre du plan de gestion. Que savez-vous aujourd'hui de la mise en oeuvre du plan de gestion, puisqu'il résulte de l'arrêté interdépartemental des préfets Tarnes et Haute-Garonne, que ces plans de gestion doivent être mis en oeuvre dans un délai extrêmement court, d'ores et déjà à partir de l'arrêté. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Et puis, après, je passerai sur des questions complètement différentes, donc je vous prendrai la parole tout à l'heure. Je vous remercie. Madame Herdu, peut-être pour une question avant que vous puissiez répondre. Merci, Monsieur le Président. Début octobre 2023, vous avez effectué plusieurs contrôles sur le chantier à 69. Si l'EFB constate des faits non conformes à la réglementation, que doit-il lancer comme procédure ? Y a-t-il eu une demande d'ouverture d'enquête préalable au prix du parquet éventuellement ? Sinon, pourquoi ? Messieurs, pour votre réponse. sur la question de l'État à 2023, on vous redonnera le chiffre effectivement de ce qui est invalidé, mais je confirme là ce qu'on a écrit, c'est que fin 2023, 51,53 unités de compensation représentent donc 310 % de la dette écologique sur les milieux humides, ça intègre bien le fait qu'il y a toute une série de mesures de compensation et de sites qui ont été exclus pour à peu près la même chose, c'est-à-dire il y en a quasiment 50 % qui ont été exclus du fait de la discussion et du principe de réalité qu'il ne valait mieux pas se lancer là-dessus parce que ce n'était probablement pas tenable et là-dedans, clairement, les zones humides qui étaient de la zone inondable en font partie, c'est-à-dire que celles-ci, on sait qu'elles n'ont pas la probabilité en faisant juste un abaissement du terrain naturel de reconstituer une zone humide fonctionnelle avec, on ne va pas redétailler, mais les fonctions de régulation, etc., pour lesquelles elles sont attendues, c'est vraiment peu probable, donc ce n'est pas la peine de se lancer là-dedans. Donc, le chiffre tel qu'on l'annonce, il intègre bien l'exclusion de ces choses qui ne sont pas réalistes. Je compléterai en disant qu'on ne les a pas invalidées, mais nous avons informé les services de l'État que techniquement, sur ces mesures-là, il y avait un fort risque d'échec. Voilà. Après, derrière, ils prennent la suite, mais c'est logique. Après, sur votre question de où on allait des plans de gestion, je ne sais pas répondre à votre question. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, pour avoir vu d'autres projets de ce type-là, les plans de gestion comportent des mesures de suivi, ce sont des inventuaires naturalistes sur plusieurs années, puisqu'il faut savoir que comme on travaille dans le domaine du vivant, même en utilisant la bonne technique au bon endroit comme il faut, des fois, le milieu naturel, il ne réagit pas toujours comme on pourrait s'y attendre et que ce mesure de suivi, ça permet de mettre soit en place des actions correctives, parce que des fois, c'est des petits détails à changer, et puis d'autres fois, effectivement, ça peut montrer qu'on était à séplanter et qu'une autre mesure compensatoire devra être mise en place à un autre endroit. Alors, sur la question des contrôles, peut-être un tout petit peu de cadre méthodologique juste avant, l'OFB, effectivement, peut être saisi sur des contrôles administratifs ou sur des procédures judiciaires, et c'est deux cadres complètement différents. Les prérogatives de police administrative s'exercent sous l'autorité du préfet, sont définies par le Code de l'environnement et ils sont, je dirais, en cascade. Ce n'est pas l'OFB qui décide en début d'année on va aller contrôler les agriculteurs sur tel sujet, à Tosca sur tel sujet, c'est une stratégie nationale de contrôle qui se décline département par département sous l'autorité des misennes, donc de l'interservice, et qui définit les priorités de contrôle. Et donc, dans ce cadre-là, les agents de la DDT, de l'ADREAL, de l'OFB peuvent intervenir sur du contrôle administratif au titre de l'autoroute. Alors, j'espère qu'on ne sort pas du champ de la commission là, mais bien entendu, je pense qu'on est un peu limite, mais ça, c'est pas à moins de juger. En tout cas, on réalise un certain nombre de contrôles administratifs, ça, c'est une réalité, qui peuvent conduire à relever en police administratif des manquements par rapport à l'arrêté d'autorisation, qui vont générer un rapport à manquement administratif, et ensuite, c'est à l'autorité administrative de mettre en demeure ou pas et donc d'enclencher les suites de police administratives. Donc ça, c'est un certain nombre de contrôles administratifs qui ont été conduits. À l'occasion d'un contrôle administratif ou sur un signalement ou sur une plainte, et il y a des plaintes sur ce projet, on peut passer en police judiciaire. Là, le cadre, il est complètement différent puisque là, les prérogatives de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement, elles sont sous l'autorité du procureur avec une stratégie pénale qui est définie au niveau départemental par l'instance qui est le COLDEN, aussi sous l'autorité du corps, et là-dessus, seul le procureur est habilité à communiquer. Bon, donc, ce que je peux dire à ce stade-là, c'est que dans les manquements, potentiellement, il y a des choses qui peuvent être décès d'infraction, si c'est des infractions, on a l'obligation de les transmettre au procureur, il, derrière, décide de la façon dont la procédure est conduite. Et je ne peux pas vous en dire plus, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, si vous voulez en savoir plus, il faut poser la question au parté. Juste pour essayer de remonter. Alors, vous me dites qu'il faut... Attendez, attendez, madame, on dit juste un instant. Vous avez terminé ? Allez-y. Oui, il faut poser la question au procureur ou si ce sont des manquements administratifs, l'autorité, je pense que c'est la préfecture, qui doit mettre en demeure du coup le concessionnaire de se remettre en conformité. Si je ne dis pas de bêtises, la préfecture a-t-elle mis en demeure du coup à Tosca de se mettre en conformité sur des points que vous avez contrôlés, relevés ? Quelles sont les conclusions ? Y a-t-il eu infraction ou sanction ou pas ? Voilà. Alors, je... Oui. On est, quand même, malgré tout, je me permets de le dire, sur le montage juridique et administratif et financier de la 69. On n'est pas sur l'analyse des procédures judiciaires ou des procédures administratives qui sont pendantes. Donc, voilà, je tenais quand même à le préciser dans le cadre des obligations qui sont les vôtres de répondre sur cet aspect-là. Mais je suis désolé de vous le rappeler, quand même, chers collègues. Nous sommes quand même sur la partie environnementale et ça consiste... On parle de contrôle environnementaux. Allez-y, monsieur Jouzou. Alors, oui, sur la mise en demeure, moi, je vous renvoie à l'autorité administrative qui est effectivement sous l'autorité du préfet. Ce n'est pas l'OFB qui les réalise. Sur les contrôles administratifs qu'on a réalisés sous la même autorité, il y a effectivement un certain nombre d'écarts qui ont été notés, qui ont fait l'objet de constats et de RMA de rappel de rappel à manquement d'administratif. J'ai l'impression que j'ai... Non ? Je vous remercie. Alors, pouvons-nous avoir communication, du coup, de ces rapports de manquement administratif pour qu'ils soient pris en compte dans l'audition ? Comme ça, vous avez été précisé, je pense qu'il faudra aller demander à l'autorité administrative en charge, à savoir la préfecture. Je n'en doute absolument pas, madame la rapporteure. Vous avez d'autres questions ? Oui, bien sûr. Oui, bien entendu, nous demanderons tous ces éléments à l'autorité administrative qui a en charge le respect de la réglementation puisque vous, vous faites des alertes sur la base du droit qui s'impose à vous, mais vous n'êtes pas chargé de la police administrative. Alors, moi, je reviens toujours à mes milieux humides parce que c'est important puisque aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas remplacer 5 arbres pour un arbre. De toute façon, on sait que même si on les remplace par rapport au puits de carbone que peut un arbre de 100 ans, ça n'a rien à voir avec un petit arbuste de 5 ou 5 petits arbustes. On sait qu'on ne va pas remplacer les arbres. On sait qu'on n'a pas la bonne évaluation des mesures compensatoires ni pour les terres agricoles, ni pour les terres humides, ni pour les zones inondables. On sait que nous n'avons pas dans ce dossier de suffisamment de maîtrise foncière. Et par ailleurs, vous nous avez indiqué, vous, en avril 2022, que la pérennité des actions de compensation devait être assurée, pour qu'elle le soit, par la mise en place d'une obligation réelle environnementale sur 99 ans. hors le dossier qui a été complété, donc je me resitue donc bien là en décembre 2023, n'a pas pris en compte cette remarque et propose une durée, comme par hasard, de 55 ans qui correspond à la concession autoroutière. à votre avis, pourquoi Atosca n'a pas suivi cette recommandation et sur quels fondements juridiques peut-il le faire ? En dernier lieu, parce que comme ça, j'aurais terminé toutes mes questions, en dernier lieu, je voulais vous interroger par rapport sur la classification de certaines zones qui sont classifiées sur la base de vos éléments sur la question de la classification en termes de à eau enjeu environnemental et donc, est-ce que vous êtes intervenu à la demande de l'autorité administrative pour, sur la, par exemple, la zone de Crémar pour donner une classification différente ? Madame Hérédicette pour une question complémentaire. Attends, j'ai pas... Ah oui. Sur le dossier à 69, les citoyens n'ont plus la possibilité depuis fin mars 2023 de solliciter vos services pour venir constater des manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral. Au lieu d'adapter le dispositif d'alerte pour limiter votre sollicitation, le contact a été rompu subitement. qui a pris cette décision ? Comment expliquez-vous cela ? Et considérez-vous que l'OFB peut réaliser ses missions en toute indépendance sur le dossier à 69 ? Je vous remercie. Excusez-nous, il y a eu une interruption de connexion et nous n'avons pas entendu l'intégralité de notre question. Madame Mérodie, si vous pouvez la reposer. Avec le micro. Sur le dossier à 69, les citoyens n'ont plus la possibilité depuis fin mars 2023 de solliciter vos services pour venir constater des manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral. Au lieu d'adapter le dispositif d'alerte pour limiter votre sollicitation, le contact a été rompu subitement. Qui a pris cette décision ? Comment l'expliquez-vous ? Considérez-vous que l'OFB peut réaliser ses missions en toute indépendance sur le dossier de la 69 ? Je vous remercie. Messieurs. Je vais essayer de répondre à l'ordre. Sur la question de la durée et de la pérennité. le principe en matière de compensation, c'est le code, c'est de faire durer la compensation sur la durée de l'impact qui corresponde à la durée de l'impact. là-dessus, l'OFB donne un conseil qui est probablement qu'on est sur une durée qui est vraiment longue pour l'autoroute et donc, à partir du moment où on dit c'est une ORE qui est l'élément le plus sécurisant si on n'a pas la maîtrise financière, il est logique qu'on conseille de prendre la durée maximale d'une ORE qui là aussi est fixée, qui est de 99 ans parce qu'on considère que ça peut être cette durée-là. Derrière, vous dites c'est 55 ans qui est la durée de la concession, je dirais acte. Là-dessus, l'autorité administrative peut, j'imagine, reprendre un renouvellement de concession, une obligation pour le concessionnaire à liberté d'apprécier les choses. Sur la durée, c'est une recommandation. Je pense que les gestionnaires routiers ont aussi des recommandations sur le sujet. Là, il faut vraiment interroger l'autorité administrative mais pour moi, il n'y a pas de difficulté. Il est logique qu'on propose ça après l'arbitrage ou le résultat, il est aussi technique. Il y a une concession de 55 ans. Peut-être que tout ne sera pas un ORE, peut-être qu'il y aura de l'acquisition foncière. Vous voyez ce que je veux dire ? On préconise quelque chose et dont on est sûr qu'à tous les coups, ça passe. Il y a d'autres chemins à l'arrivée. La question n'est pas sur quel fondement Tosca le fait. Il y a un choix assumé derrière. On n'est pas intervenu sur la classification en enjeux environnementaux. Il me semble que c'est un écologue qui a été mandaté, je pense, par le pétitionnaire pour le faire sur cette classification fort enjeux, faible enjeux, etc. Je pense que d'ailleurs, c'est la responsabilité du pétitionnaire. On n'est pas du tout intervenu là-dessus. Sur les possibilités qu'ont les citoyens de contacter l'OFB, je le redis, en fait, c'est des signalements. L'OFB peut recevoir des signalements, c'est des signalements, derrière, c'est une procédure judiciaire qui est connue sous l'autorité des parquets. Donc, là, il y a un choix très clair qui est de dire qu'il y a des signalements, il y a des plaintes que le parquet veuille à un moment donné centraliser le canal des plaintes me paraît logique. Je n'ai pas de difficulté là-dessus. Et est-ce qu'on réalise nos constats en toute indépendance ? Bien entendu, je veux dire, on a des agents qui ont prêté serment, qui sont commissionnés. ils ne contrôlent pas tout, c'est comme dans les avis techniques, on priorise sur les enjeux les plus forts. Le contrôle administratif, il est conduit en concertation à l'interservice sur c'est quoi les phases critiques et qu'il faut contrôler et à quel moment, et c'est complètement logique. Et un judiciaire, c'est là aussi sous l'autorité des parquets qu'on va dirigeanter un certain nombre d'enquêtes ou de constats. C'est le fonctionnement de tout corps de contrôle ou de tout corps de police. Rien d'extraordinaire là-dedans. Merci pour vos réponses. Madame Hérodi, Madame Steinbach, d'autres questions ? Madame la rapporteure. Oui, je voudrais quand même insister là sur la dernière question que je vous ai posée et sur les incidences parce que ça me paraît quand même être quelque chose d'assez notable. Vous concluez en fait dans votre rapport de décembre 2023 qu'en l'état actuel les mesures compensatoires demeurent insuffisantes et qu'il en résultera une démarche d'évaluation environnementale incomplète conduisant à une incidence résiduelle notable du projet sur plusieurs espèces d'intérêts patrimoniales. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous donner la portée de cet avis et puis surtout, quelles sont ces espèces d'intérêts patrimoniaux ou patrimoniales que vous indiquez ? Est-ce que vous les avez en tête ? Et puis, évidemment, sinon, de le compléter lorsque vous nous ferez la réponse écrite. Je vous remercie. Et ça sera ma dernière question. Oui, alors ? Je vous en prie pour la réponse. Donc, c'est un point qu'on pourra vous préciser de mémoire. Donc, ça concernait principalement les espèces inféodées au milieu agricole, espèces bocagères, comme il doit y avoir le pigriage écorcheur, mais voilà, je le préciserai. Et effectivement, l'incidence réviduelle nette demeure négative en défaveur du projet puisqu'on n'a pas eu les mesures compensatoires qui étaient attendues. D'autre part, l'autre partie qui concernait ces insuffisances-là, c'était la question de la pérennité des mesures mises en œuvre. Et ça, ça concerne l'ensemble des milieux puisque nous avons considéré qu'il n'y avait pas de concomitance entre la durée de validité des mesures compensatoires avec la durée de l'incidence réviduelle. Je vous remercie. Parfait, merci. Plus de questions pour vos chers collègues, Madame la rapporteure ? Merci. On est bon. Donc, je voulais vous remercier, messieurs, très sincèrement, de la qualité de vos réponses. Merci d'avoir éclairé les travaux de cette commission. Effectivement, dès lors que vous souhaitez nous apporter des compléments par écrit, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie. peut-être une petite précision chers collègues avant de lever la réunion pour vous indiquer à la demande de Madame Karen Erody, le compte-rendu de la réunion constitutive de notre commission sera rectifié pour y porter les propos qu'elle avait tenus sur un potentiel conflit d'intérêts qui me concernait. Il sera aussi mentionné la réponse que je vous avais formulée à ce moment-là. si vous voulez vous déconnecter de la réunion, c'est à votre loisir. Mais vous pouvez rester et entendre. Tout est parfaitement public. Donc, allez-y. Allez-y. On va vous laisser. C'est comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Non, si ça ne concerne plus, on va vous laisser entre vous. Je vous remercie. Merci pour votre qualité d'écoute. Au plaisir, merci. Merci, au revoir. Merci. Oui, donc, pour terminer, en indiquant que le compte-rendu de la réunion serait complété avec la question que vous aviez évoquée, la réponse que je vous avais faite suivie de l'extrait de la réponse d'une théodologue de l'Assemblée nationale et que, par ailleurs, le compte-rendu de la présente réunion on comprendra à la fin et en annexe la réponse complète du déontologue qui sera donc portée à la connaissance de l'ensemble des membres de la commission. Notre prochaine audition se déroulera demain matin à 10h. si vous voulez dire un mot. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le président, madame la rapporteure, chers collègues. Nos travaux dans cette commission d'enquête sont suivis et représentent un enjeu pour nous, députés, mais aussi pour des milliers de nos concitoyens qui soient pour ou contre ce projet d'autoroute. La démocratie telle que nous la concevons ne nous empêche aucunement d'être partisans ou d'avoir une opinion. Cela ne doit pas être remis en cause. En tant que Tarnet, monsieur le président, à son avis, j'ai le mien sur ce projet d'autoroute, ils sont connus de tous. C'est louable et nous devons respecter les opinions de chacun et chacune. Par ailleurs, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser une seule zone d'ombre et de doute planée sur nos travaux. Il en va de la crédibilité de la représentation nationale. Malheureusement, le 15 février dernier, cette crédibilité a été mise à mal. En effet, une remise en cause de la présidence de notre collègue monsieur Terlier fut soulevée par de nombreux collectifs et par moi-même lors de la réunion constitutive à l'annonce de monsieur Terlier de briller la présidence de la commission. Sa proximité avec le groupe Fabre et le fait que son épouse soit salariée par ce groupe posait des questions. A cette réunion lors de mon intervention j'ai soulevé un possible conflit d'intérêts concernant la présidence de monsieur Terlier. Cette déclaration ne figure pas dans le compte rendu de cette réunion fondatrice de notre commission d'enquête parlementaire alors que mon cabinet l'a transmise au service de l'Assemblée le 16 février dernier à 11h33. Excusez-moi d'être aussi précise mais les dates sont importantes. La réponse de monsieur Terlier à mon intervention n'y figure pas non plus ni la main d'ailleurs. Je l'ai notifiée aux membres de la commission dans un souci de transparence vis-à-vis de nos concitoyens. A cette heure le compte rendu de cette réunion est toujours aussi laconique et ne reflète toujours pas la réalité des échanges qui ont eu lieu le 15 février dernier ce qui pour moi et beaucoup d'autres pose un sérieux problème. Pour en revenir toujours à cette réunion constitutive constitutive pardon lors de la réponse de monsieur Terlier sur mes doutes et interrogations et sur ce possible conflit d'intérêts il a cité un extrait de l'avis du déontologue qu'il a saisi lui-même. Et là c'est là où nous divergeons le président n'aurait pas dû citer un extrait mais nous lire l'intégralité conformément à l'article 80 tiré 3 tiré en linéa 3 du règlement de l'Assemblée nationale qui dit que les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné et dans son intégralité. Cela sera réitéré par monsieur Terlier le 7 février sur les réseaux sociaux dans un communiqué de presse daté du 15 février dans lequel il donne un extrait de l'avis du déontologue par améliorer donc ses éléments de la commission afin de demander que cet avis soit rendu public dans son intégralité comme existe le règlement et soit joint au compte rendu de la réunion constitutive ce que conteste monsieur Terlier par ma demande car ma demande serait postérieure à la dite réunion constitutive à la dite réunion la lecture de l'avis du déontologue que nous avons transmis qui nous a été transmis donc du coup hier soit plus de deux mois après on constate que celui-ci date du 13 février que vous l'aviez donc avant la réunion constitutive donc le devoir de transparence aurait voulu qu'il soit connu de tous lors de notre réunion constitutive et dans son intégralité non pas des extraits choisis qui vont dans le sens que vous voulez donner à cet avis qui soit dit au passage est rendu sur des éléments donnés par l'élu lui-même mais ça c'est normal au déontologue on peut se permettre de s'interroger sur le fait qu'il y ait des choses à cacher volontairement ou pas au déontologue en fait que cet avis aille dans le sens souhaité je veux bien que le président joue l'arbitre des élégances partout dans les médias en disant qu'il a fait le choix de se porter président pour nous empêcher de dévier de l'objectif premier de cette commission d'enquête et nous chaperonner en quelque sorte pour nous pas dire nous mettre un peu sous tutelle quand même mais j'aurais aimé que comme d'autres avec moi que monsieur Terlier soit sincère avec ses collègues enfin je conclurai par là monsieur le président madame la rapporteure chers collègues au vu des éléments nouveaux parus dans la presse ces derniers jours qui contestent que le groupe Favre qui attestent pardon que le groupe Favre est actionnaire du coup d'Atosca mes questions seront simples et directes le compte rendu de la réunion constitutive va-t-il être oui ou non modifié avec l'ensemble des éléments allez-vous saisir à nouveau le déontologue en lui donnant l'ensemble des éléments déclaratifs sur l'ensemble de la situation et nous exigeons des personnes auditionnées de prêter serment et de dire la vérité et moi j'ai une question savez-vous monsieur le président que le groupe Favre était actionnaire d'Atosca ou pas je pose cette question à bon escient car si vous étiez au courant et que vous n'avez pas fourni ces informations au déontologue cela voudrait dire tout simplement que vous avez délibérément caché les éléments importants apportés à la connaissance du déontologue si oui nous saitons que son avis soit transmis et qu'il y ait une nouvelle saisine de votre part et bien que rien ne vous y oblige pour l'instant chers collègues je souhaite que du coup vous vous déportez de la présidence de la commission pour qu'elle soit pour qu'elle travaille sereinement et sans aucun doute je vous remercie oui alors deux choses la première et formellement effectivement vous avez fait une demande de rectification qui est tout à fait légitime pour porter à la connaissance de tout un chacun les propos que vous avez tenus sur le fait que vous ne souhaitiez pas que je sois président de cette commission donc ces propos comme cela vous a été indiqué ils seront repris ils seront consignés dans le compte rendu et je verserai l'ensemble évidemment les miens aussi également puisque je vous ai répondu il est vrai et pour vous épargner en évitant d'avoir à lire quatre pages de l'avis du déontologue donc on fera évidemment la communication de tout cela sur le fond madame Hérody vous avez eu donc la communication en intégrale de cet avis du déontologue d'accord vous avez pu prendre connaissance de tout cela bon donc vous avez bien pris connaissance non mais je vous le dis vous avez pris connaissance de tout cela qu'est-il indiqué vous auriez pu avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire il est indiqué très clairement que mon épouse compte tenu des fonctions qui sont les siennes et qui sont exercées voilà n'est pas de nature c'est pas moi qui le dit c'est le déontologue n'est pas de nature à constituer un quelconque conflit d'intérêts et donc à m'empêcher de me présenter à la présidence de la commission d'enquête vous l'avez vous l'avez pu le lire donc vous auriez pu avoir l'honnêteté intellectuelle de pouvoir le redire pour dire qu'il n'y avait absolument aucune difficulté bon d'accord ensuite il y a eu des révélations qui sont intervenues effectivement il y a quelques jours et je vous l'ai dit vous avez eu l'information puisque nous en sommes entretenus que dès lors que je considérais que l'avis du déontologue contre une de ces nouvelles révélations pouvait avoir non pas un impact sur une partie de l'avis qu'il avait donné et bien je le re-solliciter et que je communiquerai à l'ensemble des membres de la commission cet avis complémentaire du déontologue mais sur le fond ça ne change strictement en rien sur le fait que le déontologue a clairement indiqué que les fonctions qui sont occupées par mon épouse au sein des laboratoires vers Fabre ne sont pas constitutives d'un conflit d'intérêts je vous le redis et ne s'opposent absolument pas à ce que je puisse présider cette commission d'enquête donc vous avez fait cette demande je vous oppose cette réponse en vous disant que je continuerai à présider cette commission d'enquête ne vous en déplaise la teneur de la commission je vous ai donné on ne va pas faire un échange entre nous vous le ferez après sur un article de la réponse du déontologue en effet votre épouse et salarié du groupe Pierre Fabre qui n'est manifestement pas parti au contrat de concession signé entre l'Etat et la société sous cas filière du groupe NGE relatif au projet d'autoroute à 69 bien que le groupe Pierre Fabre prénotoirement soutenu de la création il n'est à ma connaissance pas impliqué directement dans la conclusion du montage juridique et financier de ce projet d'autoroute aujourd'hui on a dérivé lisez la suite ne vous faites pas j'allais dire quelque chose qui va peut-être vous déplaire lisez la fin du compte rendu vous l'avez l'avis il est public vous constaterez qu'à la suite de ce que vous venez d'évoquer et qui fera certainement l'objet d'une modification de la part du déontologue il est très clairement indiqué que également compte tenu des fonctions qui sont exercées par mon épouse et bien ce n'est pas constitutif d'un quelconque conflit d'intérêts et que par conséquent ça ne s'oppose pas à ce que je préside la commission d'enquête et l'honnêteté intellectuelle encore une fois de lire le compte rendu dans son intégralité vous auriez pu le faire je pense que vous avez parfaitement en tête donc on voit bien encore une nouvelle fois que c'est une entreprise de diffamation mais bien sûr madame c'est bien que vous êtes coutumière du fait allez vous avez l'ensemble de ses avis et vous aurez les compléments et donc j'espère que à la suite de cela vous reprendrez vos esprits en considérant qu'il n'y a absolument pas de conflit d'intérêts je vous remercie monsieur le on peut lever la séance merci je lève la séance merci à toutes et à tous je vous remercie pas de conflit d'intérêts je vous remercie pas de conflit d'intérêts